C'est lancé. Ok. Hop. J'avais même pas préparé mes trucs. Moi je vais lire les cartes, ça peut être bien. Mais pourquoi ça ne marche jamais sur dual ? Donc, pour rappel, l'épisode précédent, vous étiez dans l'orphelinat, où vous avez trouvé un passage secret où ils detenaient des enfants. Et vous êtes face à... Au trio de quenards ? Au trio de quenards ! Vous êtes partis chercher des renforts, et vous, vous êtes prêts à affronter trois licornes et... possiblement des enfants. Bon, on tue les licornes, et comme ça, les gamins sont libres. On est tous d'accord ? C'est parti. Attendez, parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on va jouer comme carte. Moi je pourrais utiliser full en colère quand je suis avec les gardes, mais... Ah oui, que ça ne m'arrange tellement pas parce que j'ai pas d'autres tokens. Oui, mais tu mets des... Tu mets des tokens génériques. J'en ai pas ! Ah si, mais j'ai pas envie. Tu mets des tokens génériques. Tu mets des tokens génériques, tu t'en fous. Pas censé savoir qui c'est. Je suis sûr que si c'était une full en colère contre nous, là, tu les aurais eus des tokens. C'est quasiment vrai. Je trouverais une excuse pour que ça soit contre vous, du coup. Voilà. Bah non, tu peux pas, il y a marqué... La full en colère, c'est allié ou ennemi. Oui, mais ça... Tu vas pas me dire que la full en colère, ils vont être pour des... des tortureurs d'enfants. C'est Colarcise, hein ? On sait pas. Tout le monde est dans le coup. Ré, ré. Quoi ? Pour ce qui est de révélations arcaniques. Hum. Ah non, mais c'est bon, c'est écrit, je suis juste con. Non, c'est... La question que je me posais par rapport à révélations arcaniques. T'es d'accord que tu peux... on peut lancer un sort n'importe le... Pas... N'importe... Selon n'importe le rang. Hum. Transformation. Est-ce que ça veut dire que je peux faire une transformation de rang légendaire ? Techniquement. Oui. Deviens un dragon ! Tu peux aussi faire sommeil sur tous les enfants, non ? Ah oui ? Ça, c'est ce que je vais faire. Oh putain de merde. Mais voilà, mon plan ! Mon plan ! Je voulais pas voler ton plan. C'est juste que je voulais donner de l'air. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question parce que... Ouais, du coup, si tu vas prendre révélations arcaniques, Lucky ? Non, non, non. Je trouve que toi, faire sommeil, ça marchait très bien. J'avais pas l'idée de... Parce que sinon, j'avais... Mais moi, je l'ai déjà sommeil. J'ai une idée ! On fait comme ça, on casse le mur et on va là-dedans. Comme ça, on se sentit pas. Ce sera plus facile de péter le champ de force. Non, mais le truc, c'est que je pensais éventuellement prendre révélations arcaniques pour avoir le sort marionnette. Et c'est rigolo, marionnette sur un des trois, là. Ah oui. Par exemple, sur le rejot ? Ouais, mais... Ouf ! Non, pas sur le rejot, parce que... Non, non, non. Non, sur la directrice, je pense. Ah oui. Et comme ça, vu que c'est elle qui dirige les enfants, visiblement... Après, étant donné que ça a l'air d'être de très bons mages, peut-être qu'ils vont avoir des facilités à se protéger. Ouais, bah évidemment. C'est pour ça que les enfants qui sont mis au chaos, ça pourrait être... C'est pour ça que, en même temps que toi, tu utiliseras révélations arcaniques, on pourrait utiliser inspiration pour avoir plus d'œufs à tout nos jets de près. Pour le reste du round. Après, c'était une idée, je sais pas si je vais le faire. Ouais, ouais, mais on peut faire ça. On peut aussi faire un sommeil de masse. Bah, sommeil de masse, j'ai pas besoin d'utiliser de carte. Ouais, ouais. Un sommeil ? Alors, bah oui. En attendant, parce qu'on est en plein milieu d'un combat. C'est au tour du coup de l'alicornie ici qui va se... Quoi ? J'ai une question. Techniquement, vu qu'il y a un champ de force là, ils peuvent pas non plus nous tirer dessus. Effectivement, ils peuvent pas vous tirer dessus. Ok. Alors, du coup, cela dit... Euh... Tac, tac, euh... Tac, tac. Et tac. Vous le voyez qu'il utilise sa magie. Ouais. Et, il vous téléporte cinq gamins ici, devant vous. Ok. Il vous regarde assez mauvais. Pauvre gosse. C'est celui-ci. Celui-ci. Hum... Celui-ci, celui-ci. Je réfléchis aussi. Il faut que je réfléchisse à des bonnes strates pour les faire tenir le mieux possible. j'avais pas honte d'utiliser des enfants. J'ai moins de celles qu'hier. Ça va, je suis calme. Ça va mieux. Ça va mieux. Je vais mieux. pour l'instant. Euh... Qu'est-ce que vous voulez faire faire à celui-ci ? Ok. Nuit. Putain, mais ils me font des jeunes malades, par contre. Pas de token pour ça. Il y a un truc que j'avais omis. Alors ? Derrière les gosses. Le gros caillou. Ah. Ah yes. Bien, parce que sinon, c'est compliqué. si le... Hmm. Ça fait beaucoup d'enfants. Pardon. 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 On va peut-être pas y aller en coupant avec le... avec l'épée, quand même. je vais me mettre là et je vais retenir mon tour après. Alors si... Je peux faire ça ? Je crois pas que tu peux bouger si tu retiens ton tour. Euh... Non, si tu bouges, tu peux pas retenir ton tour. Bon, bah je bouge pas et je retiens mon tour. Je retiens... Je... Je sors l'épée pour parer mais pas pour attaquer les... Ok. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire faire à celle-ci ? Un ploze ! Un ploze ! Allo ! Ouh. Ok. Elle se concentre dans sa magie et entoure le golem d'un... d'une... d'une... d'une aura protectrice. Comme s'il en avait besoin. Il y a Sandor, ses sors s'arrêtent ? Non. 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 Je vous demanderai un jet de perception concernant la madame. Ok. Boum ! Regardez, WhatsApp ! Le poil univers ! Il voit les plans qu'elle prépare ! Ah bah avec vomme neuve, j'espère bien, hein ! Ah la vache ! Putain ! Pourquoi je peux pas faire des jets comme ça quand on en a absolument besoin, tu vois ? Bah parce que sinon, c'est pas drôle. Bah oui, voilà. Aïe, 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 aïe. J'ai à dire vie, il me manque celui de Wood, mais non. Skoula et Silver. Vous la voyez qui est en train de, malgré son corne, essayer de charger une... une forte énergie. De qui ? Elle. En fait, il y a la base de sa corne qui fait des éclairs un petit peu à la... à la tempeste dans le film MLP. Qui ? La quête ? Silver, c'est celle qui a une corne cassée et quand elle essaie de lancer des sœurs, ça fait des plaques. Celle que tu... Celle que tu entraves. Elle est pas entravée, hein. Bah tu la maintiens, quoi. Ah oui. Silver, il va la regarder, il va dire si vous faites ce soir, je vous tue. Non, mais elle va peut-être nous aider. Puisque les autres, ils tiennent même pas à sa vie et qu'elle vient de s'en rendre compte. Silver, il va dire si vous essayez de faire quoi que ce soit contre nous, je vous tue. C'est tout ça. Quoi que ce soit contre nous, je vous tue. Dizel. Et je joue encore en dernière. Oui. Techniquement, on va pas jouer. j'ai envie de faire une double action. Une double action de cast de sort. Premier sort à caster. Ce serait... le dispel magique pour enlever son putain de golem de merde. Est-ce que ça peut pas être en zone, le dispel? Non. Tu peux cibler qu'un sort. Ah, merde. Et le deuxième, ce serait un petit sort de choc. Ouais, ce serait un petit sort de choc. En zone sur tous les gosses. Ça va pas les blesser? On va les taser, les enfants! Non, mais ils sont sauvés. Et s'ils sont sauvés, ils jouent pas. D'accord. Ou enfin, ils jouent, mais ils vont pas nous gêner pour le moment, tu vois. Ok, ouais. Donc, premier... Du coup, je suppose qu'on a pas non plus récupéré nos pépés. Ah, les pépés, non, par contre, faut pas déconner. Ouais, ouais. Bon, mais... Ah, avant la fin de la session hier, on aurait dû jouer le truc et redonner 2d6 à tout le monde. Ouais. Dommage. Donc, à moins 2 parce que je fais une double action. C'est déjà sympa de vous remettre des cartes et des bénis. Oui. Don't fail me. Tant pis. Je vais pas me forcer sur ça. Et ensuite, un choc qui va viser tous les gosses. Pas besoin de mettre de gabarit. Ça les touche tous. Mettre gabarit, on sait jamais. Attends. Ah oui, non. Bonificateur de zone, gabarit moyen. Tester gabarit moyen. Tu es un moyen de toucher le golem. Voilà. Comme c'est des intègres sur le champ de force et ils se cachent tous les deux. Parfait. Non, alors ça va pas les faire bouger, ça va juste les choquer. Je veux pas... Je veux pas faire de ravage parce que ravage, ça va être chiant. Oui, et puis surtout, ça risque de tuer les gosses, effectivement. Non, ça tue pas les gosses, ça les distrait ou ça les projette. Vas-y. Je fais ça du coup. Caparit zone. Un, moins deux. Raté. Ah, ils vont me faire chier. Attends, tu perches à faire des doubles actions. Oui. J'aurais pu lancer un coup de collier. Non, coup de collier, c'est un des six dégâts, en plus. C'est une inspiration que j'aurais pu lancer, effectivement. C'est pas grave. Mais c'est... Mais il vaut mieux utiliser l'inspiration quand ça nous affecte tous, donc en début de tour. Alors, elle, gamin. Il y en a qui foncent sur silver. Et d'autres sur fizzle. Le golem, tu me fais chier. Bah, tu peux l'enlever si tu fais chier. Non, non, c'est juste qu'il prend de la place et les token du coup. Ah, ok. Alors, du coup, il y en a deux sur silver. Combien de parade ? Et parade, pas résistant. Alors, parade, vu que j'ai mon fonction qui est sorti, je suis donc à neuf, mon ami. Il y a le petit Pegas qui se rétame dans l'escalier. Oh, Bibou ! Et l'autre qui te loupe juste. Fizzle, combien de parade ? Fizzle, ma petite Fizzle a exactement quatre de parade. Ok. Donc, il y en aura un des deux qui va te toucher. Ok. Neuf dégâts. Neuf dégâts. J'ai quatre de rez. Donc, je suis sonné. Je suis secoué avec une blessure. Ah, et hop, silver. La licorne qui est juste derrière commence à charger et te tirer dessus. D'accord. Dix dégâts. Bah, avec dix de résistance. Ça te secoue. Ah bon ? Oui. Alors, attends, parce qu'il faut que je revérifie quelque chose. Enragé ! Oui, si t'es secoué, il faut que tu fasses un jet, sinon t'es enragé. Au revoir, au revoir les gamins. Adieu. Sago ! Est-ce que s'il va s'enrager ? Il se retient. Il s'est... Ça l'énerve, mais il se retient parce que c'est des enfants. Oula ! Oui. Alors. Je rappelle que la nana a l'air de charger un sort. C'est le genre mais il lui a dit que c'était quoi que ce soit il l'a tuée. et donc... Je la regarde un bref instant pour essayer de lui faire comprendre que je lui laisse le bénéfice du doute mais qu'elle n'aura qu'une chance. Et ensuite, je vais... Euh... Sommeil, Sommeil, Sommeil. Il va deux secondes. C'est trop grand ça. Non mais avec des moyens de gabarit. Je chie. Après, tu peux mettre le modificateur sélection pour ne pas toucher les alliés. Oui, mais c'est bon, je ne les touche pas. Ça touche l'église. Et le golem. Avec le grand gabarit, il n'y aurait pas moyen de toucher même cela. Non. Non. Euh... Ouais, je comprends. Du coup, j'enlève un pépé, un pépé en plus pour le moyen, c'est ça ? Non. C'est pour sélection. Ah ouais, non, il n'y a pas besoin de sélection. Il y a marqué quoi sur ton sort ? Je ne sais pas. Il y a marqué que ça dure une heure. Attends deux secondes. Je vais prendre un seconde. C'est plus de pépé pour le moyen. Merci, Lucky. Parce que sinon, je dois aller sur les fiches de l'élément. Non, mais attends, moi, je suis sur la page des sorts déjà pour révélation arcanique. Vas-y, lance ton sort. D'accord. D'accord. Bon, contre-coup dynamique. Ça va faire mal. Ça va, ça aurait pu être pire. Bah non. Ça dépense pas mal de pépé quand même, là. J'ai pas mal. Oui, mais au moins, il n'y a pas un truc du genre où tu tombes dans les pommes ou tu as moins de ma tout tes sorts pendant le reste de la rencontre. Je dépense le coup du sort plus de pépé. Plus le moyen gabarit. Oui, oui. Ouais, super. J'ai plus que 10 pépés. Voilà, on est dans la merde. C'est vraiment de la merde, les licornes. Attends. Ah oui, c'est une lueur, t'as pas encore agi. Est-ce que j'ai moyen de juste... Parce que lui, de toute façon, il est pas... Il est tombé, donc il va falloir qu'il se relève et tout. Est-ce que j'ai moyen de pousser cela, de pousser un peu... Genre de lire pousser sans utiliser l'épée, juste un coup d'épaule, tu vois ? Pour pousser, c'est force ou athlétisme contre force ou athlétisme. Bah, je vais le faire... Je vais pousser tout droit, sauf que du coup, ça va me mettre en contact avec ces deux-là, là. Le troisième, je peux pas le toucher, donc. Pousse celui-là, du coup ? Euh... Bah, je vais essayer de pousser ces deux-là, en fait. Pousser deux personnes, ça sera double action. Même si c'est une chaleur... Même si c'est un seul mou... Oui. Bon... Bah, on va faire un dédice... Je vais faire en force et puis dédice moins deux, c'est pas grave. Donc, pour le premier. OK. Et le deuxième. Sachant que j'avance en même temps, hein. Je relance. OK. C'est pas le moment de me faire un... un loupé le... le dédice. C'est pas vrai ! Avec un dédice... Je relance une dernière fois. Ah ! Dommage. Ouais, donc... Je regarde juste un trait. En cas de fixer, la cible recule d'une case. Deux, en cas de pouest. Doubler si l'échelle... Est-ce que c'est l'arrière ? Bon, l'échelle, pas la taille. Ah, mais attends. J'ai pas un bonus du qu'il est petit, lui ? Attends, je suis en train de regarder. T'as un malus. Normalement, les créatures ne peuvent pas pousser un adversaire de au moins deux fois là. Tain, non, non. Euh... Ok, coup le temps. Ouais. Il faut que je fasse faire un jet d'athlétisme celui que t'as réussi à pousser. Ok. Et non, du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonus, pas de malus. Ok. Bon. Tant pis. Au moins, j'ai pu pousser celui-là. Et ça va me faire avancer de ça, quoi. Vu qu'il y a l'autre, j'ai pas réussi à pousser. Alors, mélanger et redistribuer. De ton côté, Wood, tu seras avec deux gardes qui... Vous venez tout juste de rentrer dans l'orphelinat. Deux gardes ? Oui. Bah, t'as pas trouvé plus. Lol. Youpi, quoi. Il y en a un troisième qui a été chercher des renforts au cas où, quand même. Mais il y a une première bail. Heureusement, putain. Parce que juste le gardes dans ton colar, si on n'aurait pas été dans la merde, putain. Donc, tout d'abord, me désecouer. Très honnêtement, ce combat, je pense que vous le gérez sans garde. Mais bon. Je crois que tu me désecoues. Non, mais pas du tout, non. Il donne ce secouer, mais il est écrit aux gamins dégagés ! Les gamins qui ont peur. Écartez-vous, on sort ! Ça, c'est Silver. Bon. On va y aller tout simplement. On va y aller beaucoup plus simple. On va pas s'emmerder. Explosion. En vrai ? Explosion. Explosion. Sur cela ? En vrai ? Pour le moment, non. C'est pas drôle. J'ai très envie de me mettre en attente. Mais je vais pas me mettre en attente et je vais juste repousser les gosses pour le moment. Je vais les repousser. Sachant que, normalement, tu devrais avoir un bonus contre lui, je pense, vu que je suis au contact aussi. ouais, attends, je regarde, je regarde selon mes gabarits, qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'il faut que je me base par rapport au centre du gabarit. Donc, si je fais ça, on est d'accord que tous les gamins sont repoussés contre le mur ? Ouais. Ok. Ils se prendront des dégâts non lithos, d'ailleurs. Oui, oui. Bah du coup, je ferai ça. Je vais faire ça. Je vais utiliser le modificateur de sélection. modificateur de zone d'effet pour, donc, ça me fait plus 2 pp à dépenser. Et je vais faire ça. Et ça va être ma sélection du temps. Donc, il doit résister avec un jet de force. Ouais. Les sélections pour que ça touche que les gosses, bien sûr. Bon, tu les lances, TD. Ouais, j'attends que Fizel les lance. Ah d'accord, il a lancé, pardon. Autant pour moi. Hop. Alors, il y en a 2 qui vont résister et 3 qui vont dégager. C'est lesquels qui résistent ? Le pauvre, il s'est cassé la gueule et puis il revole. Yit ! C'est ces 2-là qui résistent. Je t'en prie, tu vas me lancer 3 fois 2D4. Explosif. Pour les dégâts. Non, les deux. Première fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Aïe. Lui est assommé. Lui est secoué. Pourquoi il a une tête de mort, le petit ? Je viens de le dire, il est assommé. Bah, ça fait mort, là. Non, mais mort, c'est la croix. La croix rouge. Il a le crâne explosé, mais tant pis pas, c'est pas l'étal. Alors. Bon, d'accord. Le gosse qui est secoué et qui s'était cassé la gueule dans l'escalier, il jouera pas. Juste, il... C'est une merde ! Sinon, lui, il refonce sur Silver et celle-là sur Fizzle. Sachant qu'ils sont forcément distraits, non ? À partir du moment où ils sont touchés par le gabarit. Là, ils sont distraits, ouais. Et lancez-moi ce sort de sommeil ! Ouais, bah, ta gueule, en fait. Voilà. Mais... Bah, j'essaye, ça marche pas, ça marche pas. Mais ici ? Une chose me dit que si le... Non, ça changera rien, il a dit. T'avais qu'à écouter. Si on les endort, leur sort sera quand même actif. Non, oui, mais ils pourront pas dire aux gamins de venir nous attaquer. Les gamins, ils vont le faire quand même. Ah, mais le truc, c'est que je sais pas si je peux lancer mon sort vu qu'il y a la barrière là. Ça risque de rebondir contre nous. De toute façon, c'est pas à moi. Ouais, déjà, c'est pas à toi et je suis dans l'hésitation. Il y a certains sorts qui pourront peut-être pas passer, mais je pense que d'autres pourront vu que vous avez quand même la vision. Euh... Qu'est-ce qu'elle va faire la madame ? En vrai, elle va juste retenir son tour. S'il veut. Euh... Est-ce que je peux frapper juste avec le sabot pour pas les blesser ? Tu peux décider de frapper avec ton arme en l'étale aussi. Oui, enfin, avec mon... Marteau. Ouais, avec le marteau, mais bon... Déjà, il faut que je me désécoue, donc... C'est G-Digger ou c'est G-Dame, je sais plus. Ah, non. Sinon, tu cliques sur récupérer. Ah oui, c'est vrai. il y a récupéré. Il peut agir. Ben, je prends le marteau et... et frapper le... celui-là, la poudre. Pardon, petit. Pardon, petite. Avec les petites larmes. Désolé. Avec la petite larme, désolé. À l'attaque ! C'est du non-létal. C'est du non-létal. Bonk. J'ai oublié tous les bonus pour le toucher. Et je me tiens près, du coup, pour le second gosse, sachant que, du coup, ma résistance passe à 8 ou à 9. OK. Vu que le marteau est plus fauchon. la madame, elle charge d'autant plus son énergie. Je vous demande un jet de perception d'abord. Fizel est concentré sur ce qu'il y a devant, elle est là. Ouais. Galzra et Skula, je vous autorise un jet d'athlétis parce qu'elle est sur le point d'exploser elle-même. Ah. Bah, chez. Avec vous. Ah. Ouais. Elle est en train de faire un kamehameha. Enfin, non, un kamikaze. Bah, OK. La salope. Boum. J'aurais dû dire que... Ouais. Tout 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 tout. Skula, je t'autorise à... Pas forcément sortir du gabarit, mais à t'en approcher des... À t'approcher de la... Enfin, soit de la poussée, soit de... Comment je vais faire ça ? Faire une claque pour pas qu'elle puisse... Pour pas qu'elle puisse lancer sur ça. En gros, vu que tu es très collée, tu arriveras à te décoller pour prendre le minimum de dégâts. Et... Parce que t'es quand même vachement collée à elle et au centre. Silver, ça sera plus aisé à essayer de sortir du gabarit. Tu peux sortir de la zone, c'est Silver. Skula, tu vas pouvoir te limiter tes dégâts et... Ou alors faire... Réussir un jet de force. Je t'autorise de réussir un jet de force pour la pousser, tu pourras sortir du gabarit en suite. Avec mon D4. Je relance ! OK. Ah ! Ah ! Tu réussiras à la pousser... Tu réussiras à la pousser. Du coup, je vais la pousser par là. Par là ? Non, par là. Ça sera pas... Ça sera pas énorme. Mais au moins... Quoique, si t'as fait un gros jet de force. J'ai fait 9. J'ai fait 9. Donc Silver, tu as le droit de sortir du gabarit du côté le plus proche. Ouais, mais ça veut dire que du coup, je me retrouve là. Il n'y aura pas d'attaque d'opportunité. Et Skula, tu peux sortir également. Attention à l'exploser ! Alors, donc, Fizzle... Elle est morte. Il va te prendre une grosse explosion dans la gueule quand même. Oui. Heureusement que j'ai relancé et que vous avez des nouveaux débénis. ça, c'est un... 19, 21, 21... 22 ? 22. 22. Alors, avec mes 4 de résistance, ça fait 18. Ça fait 3 blessures. Attends, je regarde juste... ça touchait aussi ces deux-là, mais il y en a un qui est un peu protégé par le mur. En fait, si je bouge pas, ça protège Fizzle. Si je me mets là... bah, oui et non, tu lui serviras d'armure. Mais vu les dégâts qu'elle prend, ça ne servira à rien. Bah, si ça peut lui éviter un outil de dégâts... C'est peut-être un peu tard aussi, parce que... Aussi. Il aurait fallu faire ça avant qu'on sache les dégâts. Avant que je tire les dégâts. Bah, bon, voilà. Sors-toi du cercle, je me gère. Donc, fin de deux, bah, écoute, je vais utiliser un béni. Je vais utiliser un béni pour ma figure. C'est par contre, ils ont du cul. Bah, écoute, je vais utiliser un béni. J'entends une dernière fois. Quoi t'as un moins un ? J'ai un moins un ? Parce que j'ai une blessure. Mais tu peux te retirer le moins un quand c'est pour l'encaisser. Il n'y a pas de malus pour l'encaissement. Oui, mais dans tous les cas, ça me fait quand même... Est-ce que... Est-ce que je dépense mon dernier béni ? Allez, c'est pour éviter de se faire exploser la gueule. On va tenter. Ouais, bah... Le mec disait « Oh, vous le gagnez, et ziz, combat ! » Ferme ta gueule. Pour le coup, il n'a pas eu de bol. Ferme bien ta gueule. J'ai de vigueur j'ai de vigueur. Avec les malus de... Avec les malus de... Avec les malus de blessure. Hop là. Oui, je me les suis donnée. Alors... Non, c'est 3-3. 3-3. Ok, donc tu seras à terre. Encore une nouvelle blessure permanente. Non, mais... En chaise roulante. Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de tirer la première blessure. Qu'est-ce que c'était ? Ouais. La première blessure ? Bah yes, c'était un dé de vigueur en moins. La deuxième... Et la deuxième permanente. Tire la permanente. J'ai pas de force, donc je retire, je suppose. Ouais, tu retires du coup. Elle va pas perdre le bras, mais il sera pas valide. Faudrait que je... Je vais juste relire à un moment un truc pour la séquelle concernant les membres. Un petit instant. J'ai envie de dire... Vu que quelqu'un est tombé au sol, c'est important d'utiliser Foul en colère. J'ai envie de dire... Vaut mieux que ce soit le bras plutôt que ce soit le cerveau. Ouais. Voilà, le bras... Ton bras sera inutilisable, c'est ça. Non, il t'en reste... Il t'en reste un, oui. Concernant les deux autres, il y en a un qui sera... Tombé inconscient. Mais sa vie n'a pas l'air en danger. Lui sera secoué. Et elle, par contre... Bon. Est-ce qu'on peut déterminer si c'est qu'elle essayait vraiment de se faire Kamikaze pour nous tuer ? Il n'y a pas besoin de le déterminer, c'était... Elle voulait en finir. Bah, désolée. Non, non, mais c'est pas... On lui a donné une chance et puis elle a préféré le suicider. Sale pute. Bon, enfin, on l'a eu à quand même coupé la corne. Oui, enfin... Moi aussi, je me serais suicidée après ça. Bah. Bah, je vais soigner Fizzle, parce que bon... Elle est en hémorragie, donc il va falloir la stabiliser d'abord. Comment je fais ça ? En gros, c'est ton jet de guérison, c'est lui ce qui soignera pas les blessures tout de suite. Super. Oh, moi. Elle est stabilisée. Comme si j'avais 13 000 pépés. Du côté des trois autres... Pour l'instant, ça va juste regarder voir comment ça se passe. Mais vous verrez que la directrice a l'air de... de gueuler de l'autre côté. Bah, on l'entend, peut-être. Est-ce que ça peut être... Non, ça bloque pas le son. C'est vraiment... Vous l'entendez, genre, allez, dépêche-toi aussi. Rejoins tes camarades. Visiblement, une dissidente. Un ou une. Je sais qui c'est... Qu'ils arcs. Non. Je suis sûre, c'est la dernière du trio. Non, elle est pas née. Et c'était pas un trio, c'était un quadrio. Ah oui, mais je sais plus qui c'est le dernier. Tom Vision. Enculé, votre mère, Chris Alspell de mes couilles. Sale pute ! Oh ! Allô ! Mais son token est super beau, par contre. Ouais. Oh, moi, je vais faire un truc. Connasse. C'est effectivement la seule chose qu'elle a poids. Euh... Elle va continuer de gueuler et demander au gars d'aller la chercher. Les gosses. Ah, il y a celle-ci qui va devoir se restabiliser. Bon, raté. Mais le golem, en fait, depuis tout à l'heure, il dit coucou, je fais rien. Oui, oui, je me suis bien retenue de rien te dire. J'ai oublié un truc. Le golem ! Non, mais en fait, je me dis c'est bizarre, il joue pas. Oh, peut-être qu'il protège la barrière, tu sais, c'est en mode ça fait une deuxième barrière. Silver m'arrivée, coup de marteau, Mjolnir, pauvre golem. Oui, bah, c'est pas son tour, Silver. En attendant, Silver, tu te prends un éclair dans la gueule. Yes. 15 dégâts. Ah. Ça, ça fait une blessure. Avec 10 de résistance. Une blessure, une blessure. Une blessure. Le petit jet. La table des blessures. Tu veux vraiment empêcher de... D'accord. C'est des gosses ! Ouais, enfin, ils sont en train de nous niquer, des gosses. Ils sont en train de nous tuer, là, en fait. Je sais pas si t'as remarqué. Il y a un doux, les clercs. Après, tu fais comme tu veux. Lui ? Ou elle ? C'est qui qui attire ses... C'est le bleu, là ? Elle est trop belle. En plus, je peux voir son token, en gros. s'il te plaît. Elle est trop jolie. Et concernant Wood, vous avez réussi à trouver le passage de la... dans la... dans la... Merde. Merde. Le bureau de la directrice, vous avez... Au prochain tour, vous rentrez. Ok. Yaaay ! Euh... Elle est où, cette connasse ? C'était qui, le quatrième ? Elle est là. Je vais la mettre dans stories. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Notre mumi ! Elle ressemble un peu au perso que Osk veut faire. Non. Ah oui ! Non. Un peu. Non. Euh... Du coup, ils ont joué parce que les autres sont en attente derrière la barrière. ce coup, là. Bah, je soigne Fizzle. Ok. Je vais mieux. Fizzle, tu vas mieux, tu es debout. Ouais. Avec la blessure en grand. Euh... Oui, avec une blessure en moi. Euh... Est-ce que je suis juste le coupé ? Euh... Euh... Oui. Euh... Je sais pas. Ah ! Je vais vous dire que oui. Ok. Merci. Tu ne tiens plus sur ta patte. J'imagine. Où ça Fizzle ? Euh... Ben Fizzle, elle va... Elle va se soigner. Je suis pas une blessure. J'imagine. Que je suis... J'imagine. Je suis... Je suis une blessure. Oh ! c'est sympa parce qu'il me semble que normalement le swanskoula aurait dû juste retirer l'incapacité et que tu restais à 3 blessures mais dans le doute je l'ai déjà fait non c'était pas pour la réincapacité c'était pour la stabiliser pour endiguer l'hémorragie du coup c'est tout ce que je fais du remontant dis moi l'essor c'est des jets de traits ? oui en gros tous ceux qui demandent le déjoker c'est des jets de traits l'essor c'est un jet de magie de licorne c'est une compétence donc c'est un jet de traits putain on est con alors donc du coup vous avez vu une des licorne partir un peu furax et vous l'entendez gueuler non mais ça va pas et une claque derrière pauvre gosse bon celui là il meurt mais ils vont tous mourir en fait parce que là complètement oui il va souffrir plus que les autres avant j'imagine le golem excusez moi pardon je vais taper excusez moi c'est mon tour ah mais c'est un golem voli dis donc vu que c'est un golem qui l'effet de rocher est-ce que j'ai ton 1 plus 2 ? non c'est une chose ? non c'est un être magique c'est un être magique voilà alors mon petit silver j'ai 8 de parade ouais mais il te touche pas gros alors je prends le faux fond en fait la petite licorne en fait elle est passée sous les jambes je prends le faux fond et je l'attaque est-ce que j'ai un bonus parce qu'il est plus grand que moi quand même non du coup j'ai que mon bonus d'armes fétiches attends je regarde j'ai un petit doute quand même ah non pas de bonus ? non ok boum tu touches est-ce que j'ai un bonus aux dégâts non ? euh non boum alors donc du coup euh ça passe pas les dégâts ne sont pas suffisants pour le faire quoi que ce soit ça rebondit sur la petite carapace magique que lui avait mis que lui avait mis je sais plus qui d'ailleurs la grenias c'était la grenias est-ce qu'on pourrait lui faire défaillance mécanique sur le problème ? c'est pas un objet c'est pas mécanique c'est un objet et à défaillance mécanique sur le sort ça pourrait marcher ? non sur la corne tu sais non sur le truc là non ça marchera pas ça et attends il les a tp je suis quoi bon bah ça casse les couilles voilà t'empilé fin du tour et puis prends ce pain tour je vais juste te déplacer Wood je te mets ici avec ok avec tu es bien ah bah tranquille le Wood il est bien là attends c'est le papé il faut bien qu'il trouve des filles des petites jeunes je retourne et je vous débrouillerai tout seul tu te mets bien papé et du coup on utilise maintenant la carte foule en colère vu qu'on a déjà une personne qui est fort amochée tout ça ce serait pas une mauvaise idée utilisez-la faites magie ça prend juste que je reload parce que j'arrive pas à ouvrir mon propre truc de carte je vais pardon l'utilise pas tout de suite parce que j'ai une autre explication de pourquoi il n'y a que deux gardes c'est qu'il y en a d'autres qui sont à l'étage pour gérer les autres licornes au dessus et les gamins et si effectivement il y a d'autres soldats et etc et donc je pense que foule en colère se passera plus là-haut si elle est utilisée ok j'utiliserai sûrement inspiration au prochain tour tout ça pour pas qu'on l'utilise une autre carte j'ai du mal à imaginer personnellement des paysans ah et l'orphelinat est en danger tiens on va aller vous jeter tous un oeil dans la cave ah non c'est juste il y a un vieux qui arrive il embarque la garde il demande qu'est-ce qui se passe vite fait je dis ce qu'il y a et genre et les gens sont outrés ils sont outrés je pense qu'ils essaieront de faire d'abord ce qui est à leur portée à l'étage une autre carte alors une foule en colère c'est débile mais t'as reboot maintenant je peux plus voir tes cartes donc faut que je reboot aussi c'est parce que je voyais même pas mes cartes j'arrive même pas à cliquer dessus non mais c'est relou ça les gens reboot d'accord on voit pas les cartes des autres je sais pas mais des fois ça marche pas quand on veut voir les cartes des gens c'est trop chiant alors attendez excusez moi je remets tout hop du coup t'as quoi comme carte mon petit ouais inspiration aussi mais il veut l'utiliser oude je l'utilise là au prochain tour ou à ce tour là vu qu'on commence à peine ah oui ou non au prochain tour parce que sinon t'en auras pas l'effet autant attendre pour inspiration par contre un autre jour c'est si on voit un des connards utiliser un sort bam on leur balance contre coup dans la gueule et puis bon alors 2 et 2 j'y me reste 4 pp est-ce que je peux utiliser coup de collier le qui ouais pour rajouter un des 6 un des 6 ouais bien sûr je te la pose c'est un sort un sort d'explosion ou de dégâts non 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 c'est plus un des 6 au total d'un jet de trait c'est un ah d'un jet de trait j'ai cru j'avais compris que c'était au dégâts je vais faire sommeil je n'ai plus de pp après ça ça a intérêt de passer le champ de force sinon je rage quitte ça passera le champ de force je suis sympa ok donc comment je le caste avec le 1 des 6 en plus là ben tu lancerais un des 6 en plus explosif après ton jet ok c'est une bonne idée mais juste au rappel c'est pas opposé le jet ils vont devoir résister oui au moins ils auront moins 2 attends il y a le 1 des 6 en plus ben oui mais ça ne changera rien pour le coup oui mais qu'elle le lance quand même comment ça ça ne changera rien ben comme je l'ai dit c'est pas opposé donc si tu réussis sur prouesse ils devront juste réussir un jet d'âme à moins 2 bon ben ça ne sert à rien que je mette la carte alors ben disons que ça aurait pu te faciliter la prouesse que tu as eu oui ben ça ne sert à rien ben remet la dans le paquet enfin dans la main de Lucky la récupère là Lucky ben je suis là désolé on est tous ben non ça ne va pas marcher ça marche jamais de toute façon ben si c'était pas spécialement con mais bon alors il est touché dodo même si deux là ont été touchés oui mais deux secondes oh je dois faire des jets je commence par ceux qui sont plus faciles à endormir normal c'est un beau score là strike je veux dire strike non strike il n'est pas là c'est dommage alors ensuite tiens Lucky oui résiste merci j'arrivais pas à la récupérer les deux derrière résiste au moins évidemment gros dodo ouais tu parles c'est censé durer une heure ouais ou que ça peut être réveillé non mais c'est bizarre ça sert à rien du coup s'il peut être réveillé comme ça vous êtes bien content quand le sort vous frappe vous oui non mais c'est pas la question c'est juste que ça peut être utilisé aussi ailleurs qu'en combat ou genre imagine on veut rentrer un truc discret avec la personne il n'y a personne qui peut le réveiller enfin on s'en fout les gosses là ils bougeaient pas et les deux autres derrière ils sont pas endormis donc ça servit à rien et j'ai plus de pépé ça me fait chier de jouer mage c'est de la merde voilà excusez moi mais t'avais pas dit que tu utiliserais ta rapière maintenant mais j'ai un des quatre en combat tu veux que je fasse quoi et puis un des quatre contre un golem merci puis je vais pas taper les enfants donc voilà qu'est-ce qui se passe exactement c'est un mineral ex bah on lui fait un autre jour sauf qu'il attaque pas c'est son golem qui attaque bah on le fait sur le golem non 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 c'est une invocation de merde elle va péter et puis c'est tout et il va recaster un autre au prochain tour alors c'est pas une attaque c'est le ventre tout le golem tout ok oh oui 18 19 revient le dé ah ouais 32 et il peut lancer ça à tous les tours il y a une super chat sur ses dés et c'est pas une attaque c'est une attaque merde un autre jour c'est attaque réussir en échec critique c'est pas forcément une attaque magique après c'est vrai hier vous m'avez fait chier parce que parce que vous avez vous avez voulu vous aviez voulu utiliser un autre jour sur un sort de sommeil que j'ai du coup accepté pourquoi une attaque de golem ça passerait pas bah mais là si tu veux non mais au pire c'est pas grave je veux en plus utilise le golem il est down et oui mais ça lui coûtera des pp c'est vrai non c'est vrai parce que là c'est vrai que 32 de dégâts c'est un peu violent même pour toi de toute façon j'ai lancé les dégâts donc ouais c'est un peu tard du coup je vais encaisser j'ai mon je m'en bénis hop le dernier béni alors alors bien sûr mac désolé je suis obligé de relancer parce que mon je sais pas ce qu'elle a ma fiche de perso mais quand je la mets en notre fenêtre elle pète des câbles quand je ne fais pas notre fenêtre trois ans à se charger il y a quelqu'un qui a chopé ma carte j'ai cliqué dessus un moment mais c'est encore planté c'est de la merde relever avec les cartes il sait pas ce qu'il veut ouais c'est pas grave du coup encaisser j'ai pas de malus ni de bonus non plus dessus clique sur le bouton encaisser quoi oui bah c'est ce que j'ai fait ok donc du coup tu ne tomberas pas incapacité tu pourras être à trois blessures cool je peux fonctionner quand même quand même avec parce que je vais passer enragé tu es quand même secoué oui je suis secoué mais je suis enragé ce qui veut dire que ma résistance passe passe à 12 et que j'ai des 12 en force non la licorne ici va revenir et pousser cette petite batte poni vers l'avant ah non attends c'est pas celle là maintenant tu te prépares alors là madame ici c'est l'heure il se m'a hurlé sur les deux autres c'est une licorne on a fait aussi vite que possible moins de temps moins de temps plus d'action elle a vraiment dit qu'est-ce qui se passe là non je leur ai dit non mais lui il a dit qu'est-ce qui se passe on est pas ouf là non quelle est la situation exactement bah ouvre les yeux connard c'est bien beau d'ouvrir les yeux mais c'est bien d'ouvrir les oh putain le golem il est pas mort bah non il a pris zéro dégâts le golem qu'est-ce que tu veux qu'il soit mort c'est le golem qui vient t'infliger 32 dégâts dans la face j'avais compris que c'était le golem qui a explosé moi mais n'importe quoi non le golem il vient de te foutre une tarte à 32 dégâts ok ouais il a juste il a juste fait une putain de patate ok tout va bien bon elle elle va arriver je vais pas lui mettre ce dé là elle va lancer un éclair sur le golem oh putain il est mort il n'y a plus de golem yes alors la gamine à côté elle arrive toujours pas de se restabiliser la gamine en face elle lance son sort toujours sur silver 6 dégâts voilà silver silver parce qu'il est en train de hurler comme un possédé sur les trois zones là-bas en train de les insulter toutefois la bat de pony de l'autre côté elle saute sur le gars et la grippe yes bravo gamine mais lâche moi allo meurt elle elle attend de passer silver silver il est pas de te des secouer oui alors je vais juste relancer récupérer avec sachant que ignorer jusqu'à trois de mes blessures il sort le marteau et il va bon la gamine la gamine aïe il est énervé là en plus en enragé je plains la pauvre gamine en l'étal en plus non pour le coup bah si bah t'es enragé ah merde tu ne peux pas tu ne peux pas aller taper le champ de force plutôt ouais la gamine est sur le et la gamine est sur le passage et je peux pas je peux pas et techniquement il y a toujours la gamine à côté qui est toujours debout ça aurait été la première cible ouais mais elle est secouée non ouais bah ça aurait été quand même la première cible il n'y a pas marqué que je ne peux pas choisir mes cibles juste que tu es enragé tu réfléchis pas c'est tout non il n'y a pas marqué que je ne peux pas choisir mes cibles ça doit être des cibles ennemis oui c'est une cible ennemis oui oui non mais je dis juste que c'était plus logique pour bras c'est tout et tu réfléchis pas tu tapes le premier c'est tout le bras il va frapper il va se jeter sur le champ de force et puis il va frapper avec le frouchon avec le frouchon cette fois il n'a pas eu le temps de switcher donc j'ai plus 2 pas pour les objets il n'y a pas de plus 2 sur les objets ok non je ne roll pas les damage je lance les dés de dégâts non explosifs donc force plus 1d10 je fais 2d10 du coup non c'est d12 plus d10 du coup ok et 1d12 en force ah oui il augmente son dé de force donc oui ou des 12 plus d10 ça va marcher comme ça oui ça suffit pas wood bien sûr j'avais déjà mon arbalète oui oui je prends en considération je vais faire un sprint pour être au plus près de l'action parce que là malheureusement dans l'angle où je suis je vois absolument pas la pièce que je vois 22 mètres il trace le papé on glisse 16 tu peux parcourir jusqu'à ça veut dire que tu peux t'arrêter avant oui je peux je vais m'arrêter avant et je vois le bazar je comprends plus ou moins ce qui se passe je te demanderai vite si on peut tirer à travers parce que techniquement je sais pas qu'on peut pas mais si je peux tirer au travers j'imagine qu'on va me dire direct que je peux pas tirer au travers je pense que je sais pas de répondre sûrement non peut-être je viens de voir silver taper dessus il gueule silver ok je sais ce que je vais faire du coup je vais passer à la madame derrière pour tester j'aurais quand même tiré à l'arbalète parce que malheureusement je peux rien faire d'autre vas-y j'aurais essayé de tirer sur la dame là bas mais même si je me doute que cela dit on n'est pas à l'abri de d'essayer de prendre en considération la barrière comme armure et que tu peux essayer de percer techniquement c'est faisable la barrière elle a résisté au coup d'épée de silver en fait elle peut résister mais ça peut faire un petit trou genre fiouf on sait jamais l'arbalète c'est pour ça il faut juste que je regarde quelque chose mais bah non mais si tu me dis c'est pour la foule qu'il y a en face ils sont tous au sol oui oui non mais c'est vrai c'est pas ça le problème faut que je regarde je sais ce que je vais faire lui et silver parce que tu étais avec eux depuis le début mais non ça c'est fini je peux tirer du coup attends un instant ouais je regarde un truc pour voir comment je suis censé gérer ça euh tu peux tirer du coup oui je vais tirer sur la madame au centre ok alors je t'en prie lance les dégâts 13 je vais prendre sa résistance plus la barrière tu comptes le père sarmure ou pas ? ah oui il y a le père sarmure c'est vrai 2 il me semble elle est où cette pute ? elle est là 1 1 6 je retire ça tu arriveras à la secouer la flèche le carreau va bien passer à travers sans briser la le champ de force et ça va la toucher très légèrement très légèrement ça aura bien ralenti mais en gros elle sera secouée par ton carreau elle a eu peur parce que le truc est passé à travers gros ça lui aura effleuré la joue ça lui aura fait une petite marque à la shonen et c'est pas possible elle aurait été déstabilisée par ce move Pizzle c'était pas l'autre garde ? ah si l'autre garde oui si c'est ramené elle a rien fait d'autre ? elle a rien fait d'autre ok le vieux les a tracés il est énergique le vieux ok ok on est d'accord que mon soin c'est au toucher mais non mais en fait j'ai donné une carte à quelqu'un ça l'a carrément su je sais pas où elle est passée elle est dans la défausse d'accord j'ai autorisé le vol ça l'a envoyé dans la défausse elle a refusé personne l'a joué donc si tu veux la remettre bah récupère là dans ta main mais je sais pas comment on fait on fait le droit à retourner la carte on peut reprendre la carte mais je sais même pas où elle est mais d'accord elle est en dessous de toi ah bon merci désolé t'inquiète c'est bien parce que j'ai envie de m'approcher de silver pour le soigner mais il y a la gamine mais il y a le gamin oui enfin au bout d'un moment il faut faire quelque chose ouais bah les couilles je m'approche je vais foncer sur silver étant donné que je l'ai vu prendre une énorme coup tac et je vais le soigner vas-y t'y a fait un banger t'y a fait un banger t'y a fait un banger Ah d'accord... Elle va juste désactiver le champ de force et lancer... Oh mais non ! Quoi ? Mais c'est nul, j'avais une punchline pour la provoque après ! Pour une fois que je trouvais un truc pour provoquer ! Et surtout elle est secouée, cette dominer, elle est secouée. Ah oui, il faut qu'elle se désecoue aussi. Bah je les ai, elle est secouée. Il faut essuquer, écouter un peu. Essuquer. Essuquer les artimus. Bon. Et à tous me gonfler. C'est pas capable de se débarrasser de vous, je me débarrasse de vous. Là ça serait peut-être bien d'utiliser un autre jour. Un autre jour ! Un autre jour ? Oh, ok. Ok. Je peux poser la carte. Qui c'est qui l'utilise du coup ? Euh... Lupi ou moi, comme tu veux, Lupi. Non, pas moi. Je vais utiliser un autre truc après. Ok. Je pose la carte mais... Tu peux poser la carte mais ce sera considéré comme moi du coup. Ah pardon. Allez là. Ok. Tu lances le contre-coup dynamique ? Evidemment. Toujours celui-là quand c'est mes ennemis. Je relance ! Non ! Je relance pas. Je relance. Est-ce qu'un jour j'aurai celui que je veux ? Non ! Non mais ! Arrête de spam ! Non mais c'est bien, ça prend saturation. Non mais elle est sonnée, elle est sonnée. Mais c'est nul d'être sonnée. Bah... Ah si. Il y aura moins deux sur tous ces jets d'arcane. C'est exactement ça. Oh ! Ce coup-là ! Ah 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 ! Non ! Le bénigeant ! J'utilise inspiration aussi, la carte qui donne plus deux. Plus deux à tout leur jetterait pour le restant du round. À qui ? À tout le monde. À tous nos alliés. Les personnages joueurs. À tous les pg. Les pg. Pose la carte. Et moi j'aimerais utiliser coup de collier du coup. Ah ! Non, je laisse la carte. Les personnages joueurs bénéficient plus deux sur tout le jet. Oh putain. Bah du coup, je te tire coup de collier. Merci. Est-ce que c'est nécessaire parce que tu vas avoir plus quatre partout ? Bah... Autant mettre un score de max. Je veux faire une double action si ma première action réussit. Ok. Alors attends, coup de collier. Hop. Sur un jet. Ouais. Bah elle peut décider duquel du coup. Ouais. Déjà je vais me mettre ici. Voilà. Bien en hauteur pour que tout le monde m'admire. En hauteur en bas de l'escalier. Bah non, c'est en haut. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Il descend l'escalier. Maintenant je le vois descendre. Avant je le voyais monter. Ah. Bah si tu prends comme ça, oui il monte. Mais là du coup il descend. Ça c'est une ombre donc il descend. Oui, oui, bref. Bien en hauteur. Donc je regarde la grouniasse. Elle est pas fraîche. Ouais. Et je vais lui dire avec ma plus douce voix. Salope. Non, je vais lui dire. Euh. Est-ce que je peux te recommander de le faire sur l'un des deux autres ? Parce que du coup, si tu vas la provoquer, il y a de grandes chances que techniquement c'est censé la rendre vue. Ah non, il y a des effets en plus très certainement. Non mais je veux qu'elle se tépée à côté de moi en fait. C'est le but de ma provoque. Ok. Ça peut se faire. Sachant que ma rapière est déjà sortie puisqu'elle était sortie en haut. Ou je la dégaine au pire, je m'en fous. Ouais, de toute façon oui. De toute façon c'est gratuit de dégainer. Oui, oui. Donc je vais lui dire. T'as tellement pas de courage que tu te plagues derrière des gosses. Ta princesse est rirée de toi. Viens m'affronter en face grouniasse. Et la deuxième action c'est censé être quoi ? Et la deuxième action c'est si elle se tépée, je la tape. Par contre ça sera pas à ce tour là, ça sera pas pendant ton tour qu'elle va se tépée. Ça sera pendant le sien. Bah alors je vais attendre, je vais attendre du coup pour utiliser la carte de Lucky après. Ok, bon je prends en compte que tu... Tu retiens ton tour, je te ferai jouer après elle. Ok. Silver. Silver il va faire comme sur le gif que j'ai posté sur le channel. Il va charger. Il va charger. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Bon. Euh... Comme le runner avec la balle. Mais va charger là-bas peut-être. Bah il se prend peut-être aussi de sa table d'opportunité le Silver du coup. Bah non. Non. Ah si de la... D'elle non. Ouais. Et d'elle. Ah ok. Ou ça et d'elle. Ha 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 ha. De toute façon ça passe pas. Yes. Ah j'aurais dû faire un jet de perception pour tous les gosses parce qu'il y a quand même eu une explosion. Ah non y'a pas eu d'explosion. Non. Par contre ce coup là qu'il va parler ça va réveiller les gosses. Oh bah j'en ai rien à foutre. Euh... Mais dans tous les cas je pense que Silver qui charge à travers tous les gosses. Il y a des gosses qui volent. Bref vas-y je t'en prie ton action. Euh... Oui parce que j'ai pas tout dit mais il va charger, attaquer lui puis attaquer elle. Parce qu'elle elle est sonnée donc c'est pas la plus grosse menace. Mais lui ça l'est. J'ai une question. Tu gagne pas des dégâts supplémentaires si tu charges ? Non ça c'est quand t'es à cheval. Bah on est des chevaux ça a compte. Quand t'es humain. J'ai plaisanté. Euh... Est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai des bonus avec la carte qui a été lancée ? Bah oui c'est plus 2. Plus 2. Plus 2 ATG et pas au jet de dégâts. Euh... C'est à dire aux attaques pour les... Oui aux attaques. Ce qui veut dire que j'ai plus 4 sur mes attaques, moins 2. Oui. Donc j'ai le fauchon. Plus 1 pour le fauchon. Donc... Euh... Non plus 2. Ah c'est armes fétiches adorées ? Oui j'ai armes fétiches adorées. Oh. Mais ça fait qu'il y a plus 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2 au total. Plus 4. Plus 4 mais il fait une double action donc plus 2. Ah ok. Ouais mais attends. Plus 2 plus 2. Moins 2. Plus 2. Attends. Je me perds. Plus 2. Ah oui parce qu'il y a aussi l'attaque totale. Ah oui. Donc plus 4. Effectivement. Plus 4. Et bah écoute. D'abord je lance les 2G pour toucher. Et l'enfer. Je te cache pas que ça, ça va toucher. Ah bah ça par contre non. Ouh le fumble. Même avec le gars. Même avec le gars. Elle la protège. Ah bah c'est la deuxième. C'est comme ça elle pourrait aller voir ce coup là. Bon tu peux faire les dégâts du premier du coup. Pas de modificateur en plus ? Bah plus 2 pour le... Le sauvage. Le total. Bon d'accord. Je vais faire de la bouillie du bleu là. Ouais bah... Le petit jet de vigueur histoire 2. Ouais bon il sera par terre quoi. Je le coupe en deux. Non il est juste par terre. Il est pas mort ? Bah il est en hémorragie par contre. Oui bah il sera mort au prochain tour t'inquiète. Par mieux. Par contre bah ton fauchon il va voler. Et se planter dans le mur là-bas. M'en fout j'ai une autre arme. Tu sais le mec. Comment ça mon fauchon il va voler ? Bah t'as fait un fumble sur la deuxième attaque. Ah oui c'est vrai il y a un... C'est pas grave j'suis quand même le vialnir. J'ai envie de faire qui ? Alors... Autour de la madame... Ou de ce coup là. J'étais en train de réfléchir en même temps. Mais la double action c'est assez compliqué vu comment tu veux la faire. Tu pourras la provoquer ce tour là sans problème. Mais il va falloir attendre qu'elle agisse du coup. Et techniquement tu peux pas faire une action, attendre et en faire une autre. Bah... Ouah mais pour le sport ! Oui mais... Mais techniquement c'est... Enfin si la provoque marche... C'est instantané genre STP... Bah elle est énervée et ça sera à son tour qu'elle agira. Bah c'est son tour. Mais tu dois faire toutes les actions de ton tour entre deux. Bah alors je mets pas tout de suite la carte de Lucky alors. Ok. Donc j'ai combien pour ma provoque ? J'ai le bugeau. C'était laquelle la carte de Lucky ? C'était le coup de collier. C'était le coup de collier. Ah je veux le mettre sur mon pauvre des 4 de combat là. Laisse la récupérer. Mais toi bien même t'as plus 4 sur toutes tes actions. Donc euh... Je t'en prie pour la provoque. Et si jamais ça ne marche pas je peux relancer. Je sais. Je crois. Attends c'est bien ça hein. Je te cache pas que ça va pas être compliqué vu son état. Ah non. Alors moi si j'y arrive c'est euh... 6 prouesse. Elle a moins 2 à tous ses trucs. C'est vrai qu'elle a moins 2 sur toutes ses actions en plus parce qu'avec provocatrice c'est... Ah c'est une prouesse. C'est une prouesse mais c'est un jeu opposé donc euh... Attends avant de dire que c'est une prouesse. Elle aurait où ça... Elle aurait où ça... Ça fiche. En tous les cas tu peux pas relancer avec charismatique ? Non. C'est euh... La persuasion que je peux relancer avec charismatique. Tu peux pas aussi relancer la prouesse ? Tu veux que je la relance là ? Au moins que j'ai 3 bénis. Non 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 mais euh... C'était pour savoir. Non c'est que euh... Elle est distrait donc elle a moins 2 sur son jet de base. Ok. Donc tu fais une prouesse. Elle aura moins 2 en plus sur toutes ses actions. C'est censé durer combien de temps ? Jusqu'à la prochaine euh... Je sais pas. C'est pas écrit. Il me semble que c'est pour ses prochaines actions. Mais comme tu as fait quand même une épreuve avec prouesse, je t'invite à cliquer sur le bouton combat créatif. Mais c'est nul. Elle est déjà secouée. Ouais. Dommage. Euh... Techniquement... Elle est sonnée, pas secouée. C'est de la merde. Donc elle va devoir se restabiliser avant d'essayer de se remettre de son état de secousse. À moins 4. À moins 4. Bon STP à côté de moi surtout ! Bah du coup euh... Déjà c'est son tour. Elle va essayer de se... Déssecouer. À moins 4. J'en pense pas qu'STP à côté de toi. Mais c'est chiant. Oh ! Elle se... Elle se déssecoue. Allez viens là ! Viens salope. Mais il faut qu'elle sorte de son état de sonnée. Mais casse les couilles ! Mais... Ecoute ! T'es trop efficace ! Mais je voulais pas faire ça ! Je sert à rien ! Mais elle est sonnée ! Mais elle est sonnée ! C'est pas de ta faute si elle est sonnée ! Pfff ça me sauve. T'as vachement servi ! T'as quand même une soignée toute seule ! Parce que... En soit... Oh ! Et t'as endormi tous les gosses ! Mais ils vont se réveiller en deux secondes ! Deux secondes ! Deux secondes ! Deux secondes ! Ah ! Suffit ! Suffit toi-même ! Regarde un truc ! Oh ! Les couilles ! Jamais content ça ! Ouais ! Alors... Début du tour du jour bien ! On accueillera de suite ! Sixème n'est plus que même ! Elle reste de minérable ! Jusqu'à... Quatre prouesses n'est plus de minérable ! De la fin de ce tour ! Ok ! Bon ! Elle arrive à se désécouer ! Et là ! Elle va faire une double action ! À moins... 4 du coup ! Parce qu'elle a toujours moins 2 ! Parce qu'elle est énervée ! Euh... Moins 4 parce qu'elle est distraite ! Euh... Moins 6 du coup ! Putain ! Mais elle a quand même moins 2 ! Tout ce qu'elle va faire contre moi ! Ah oui ! Donc du coup c'est moins 4 ! Pour essayer de se taper ! Hop ! S'il te plaît ! Putain mais elle fait déjà de malade ! Elle arrivera à se téléporter ! Hum... Et tu vas voir qu'au prochain tour je vais jouer en dernière ! Ha 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 ! Non par contre... Elle va pas se téléporter à côté de toi ! Mais en face de toi elle est pas non plus euh... Elle va genre se téléporter ici ! N'insultez pas ma... J'allais dire ma putain de reine ! Non ! N'insulte pas ma reine ! Bah en fait c'est pas... C'est pas ta reine là qu'elle a insulté c'est toi ! Mais c'est pas grave hein ! Si en plus elle est con ! Oui non mais par rapport à ce que t'as dit ! Ah ma reine ! Ta reine elle machin ! Bah je lui ai dit que sa reine elle aurait honte d'elle ! Parce qu'elle craint du cul ! Je serais trouvée à ma reine que je suis efficatrice ! Ça marche pas ! Ça on est... Son sort n'a pas marché ! Bah du coup je rigole ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! La provocation quand ça marche bien avec provocatrice ! Mouah ! Lui il va essayer de se débarrasser de... Sa copine ! Ça marche pas ! Et puis c'est moi ! Hop ! Et après si je tire dans le même tour sur elle, ça me fait un malus ! Moins deux ! Mais je vais le faire quand même ! Mais... Ah non elle n'est plus vulnérable donc euh... Que moins deux ! Mais on a aussi le plus deux d'inspiration donc euh... Ah oui ! Donc pas de bonus ! Ah ! 0 ! 0 ! Euh... T'as fait 6 ! Et 5 ! Ou tu touches ! Y a pas de bonus sur les dégâts il me semble ! Ça compte pas pour la carte ! Je vais re-roll les damage ! Dommage ! Bah tu la secoues ! Fizzle ! Hummm... Donc là y a tous les gosses qui sont encore à terre ! Y a eux deux qui vont faire chier ! Donc pour éviter qu'ils fassent chier... S'ils m'affichent... S'ils m'affichent... Je veux bien s'ouvrir ! Ouais ! Fait qu'ils fassent chier ! Je vais... Euh... Je vais les repousser ou je vais les... Non c'est les gosses ! Ils doivent pas avoir beaucoup de vigueur ! Ouais ! Je vais tenter ça ! Euh... Je vais tenter un... Un... Un choc ! Un choc en gabarit moyen ! Normalement j'ai encore de la mana ! Ouais ! Et est-ce que je peux... Yes ! Choc en gabarit moyen ! Je fais de la sélection aussi pour éviter de me toucher moi ! Ouais ! Donc ça va me coûter... 5 mana... 5 mana ! Et je fais ça ! Vas-y ! Tu gardes-moi deux ! Oh ! Euh... Hop ! Ils vont tous être sonnés sauf la pégase ! Et... La madame songeait ! Songeait ! Elle est distraite ! Elle est sonnée également ! Non elle est secouée ! Elle a pas sonné ! Si... S'ils... S'ils résistent... S'ils ratent leurs jets ils sont sonnés ! Là je parlais à Lupi qui... Qui parlait alors qu'il est mute ! Ah ! Je vais pas mettre celui-là... Je vais plutôt mettre euh... Celui-là pour dire que c'est sonné ! Ah ! La garde licorne ici ! Un petit sort d'enchevêtrement sur... La licorne ! Sur Cristal ! Putain ! La provocation de Lupi ! Enfin... Ce coup-là elle l'a provoqué ! Elle a dit... Vas-y bat-toi ! Bat-toi comme une... Bat-toi comme un homme au cac ! Et au final... Sonné ! Secoué ! Euh... Enchevêtré ! Entravé ! Entravé ! Oui ! Entravé ! Alors lui ! Euh... Ah bah non lui il est par terre pardon ! Lui il est mort ! Attends je dois quand même lui faire son jeu de vigueur... Ouais ! Donc il est... Dead ! You are dead ! That big surprise ! Alors la garde ici... Compliqué d'agir dans cette situation... Alors... Elle se retournera... Les gamins ils sont... on a une chance de les sauver ou pas ? Merci ! Moi je vous m'a raconté ! Merci ! Oui ! Peut-être ! Euh... Déjà il faut tuer les deux autres et puis euh... De toute façon c'est une terrestre ! Mais est-ce que c'est une vraie terrestre ou est-ce que c'est une terrestre comme rose ? Je vois pas de quoi tu veux parler ! Ah oui ! Non ! Euh... Elle est là... Donc elle va juste s'approcher encore ici... Et... Elle passe par dessus le petit jaune ? Ouais elle va le... Ah quoique elle va... Elle va essayer de l'immobiliser tiens ! Elle va le... Menotté entre guillemets ! Je lui fais un tacle ! PUT ! Donc ouais ! Le gamin sera menotté ! Alors... Tour de la gamine ici qui fonce sur Fizzle... Raté ! L'autre... Elle arrive à se... Désonner ! Elle reste distraite... Gratte-les ! Ah bah c'est un nouveau tour... Alors attends... Hum... Evidemment ! Je claque un béni pour avoir une autre carte ! Ok ! Je donne le béni à Lucky aussi... Merci ! Et je t'en tire une... Parfait ! Un 10 de pique ! Ça me va très bien ! Tant que je joue avant la grognasse, ça me va ! Je t'en tire un peu ! J'ai pas envie de faire un strike ! Mais j'ai pas envie de faire un strike ! Mais j'ai pas envie de faire un strike ! Ça touche les... Ça touche les... C'est censé les envoyer sur le mur ! Ouais ! Ok ! Bah écoute ! Je vais faire un ravage pour les envoyer sur le mur ! Ok ! Euh... Les gars ! Deux fois 2d4 ! Bah ils vont plus nous faire chier ! Ah oui ! Bonk ! Bonk ! Mais attends ! T'as pas fait jouer la petite qui se bat contre le connard là ? Oui ! Je venais de... Je venais de... Ouais ! Euh... Bah elle le maintient et puis elle va le mordre ! Vas-y gamine ! Faites-le ! Neuf ! Neuf ! T'as combien de... Ouais ! Tu dois pas avoir énormément ! Il va avoir une blessure ! Wouh ! Ah ! Putain ! Salope ! Il veut juste moucir la gorge ! Ha 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 ! ... mais et wood tu l'as passé en merde wood wood c'est un peu délicat donc on est d'accord elle elle est au sol c'est bon elle est secouée sonné entravé et lui tu as envie d'aller au cac et lui mettre un taquet je te laisse lequel je voulais pas laquelle moi toute façon il peut juste aller lui donner un coup de pied est ce que je peux juste aller en avancé j'ai cru pendant une seconde qui avait un truc genre la lune aller jusqu'ici c'est juste passé mettre un taquet même pas pour pouvoir faire des dégâts juste pour la forme ouais voilà puis jusqu'ici en rechargeant mon arbalète et je vais viser ici parce qu'il ya la gamine dessus je vais pas tirer dessus j'ai visé après avoir rechargé mais ok bah je vais juste recharger et préparer ok ce coup là donc cette fois j'utilise la carte de lucky on va y arriver ouais attends ça se trouve tu vas décrire son action je vais faire y'a pas besoin c'est question qu'est ce que tu veux faire avant je veux aller au cac de la grognasse elle lui couper sa corne honnêtement là je pense que elle peut ne est elle pas en disant en possibilité de se défendre donc tu auras juste à faire les jets de dégâts et encore non je suis sympa je vais te la faire couper comme ça j'ai dégâts de quoi j'ai un d4 oui non mais tu feras pas de jets de dégâts tu couperas la corne c'est tout bon bah alors que ce soit un peu théâtral parce que ça fait un petit paquet je dirais juste pour la l'os de la muerte non c'est toi là c'est pour moi elle hurlera de douleur tiens sale pote crache lui dessus voilà crache à la gueule j'ai le covid j'ai un masque je suis vacciné j'ai eu ma troisième dose j'ai un 5g plus ça empêche pas d'attraper le coin va sortir le marteau et il va se jeter sur l'autre c'est vers le de réfléchir espèce de collard voilà il se jette dessus et lui balance un coup de marteau dans la dans les côtes en attaque totale du bout donc bg plus de deux non plus trois parce que je regarde juste un petit truc oui plus un plus un plus un oui mais à la distraite donc ouais les bonus sont habituels plus un plus un plus trois et touche c'est pas des sites compliqués à toucher je lui vise pas le la tête là le b et tac total mais bon on me fait les dégâts c'est nul nul t'as bien mais tu n'as pas mis le plus de par contre parce que tu es en total ah non j'ai pas mis le plus de non pour le pour les dégâts c'est pas bien tu m'habituer à mieux est-ce que tu vas dire y rôle t'as plus de béni non coup de collier c'est que sur les jets de trêpes à les dégâts cela dit ça lui fait quand même une blessure en plus est-ce qu'il m'arrive il va continuer à à l'insulté il essaye de se débattre toujours de la gamine mais tombe au sol en plus et finit totalement immobilisé à la place d'entraver elle je la fais plus jouer elle va continuer de parcourir en hexagant hop 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 et s'approcher t'as dit que la licorne ici on n'a pas du soin on est de là ouais elle arrive ici tac 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 au piso crois qu'un 25 pour soigner ça ça marche bien ça soignera pas ton bras mais au moins t'as plus blessure quoi ouais la patte elle la lève du coup pour éviter que pour éviter que de marcher avec de marcher avec qui c'est à quelle heure c'est la madame et hop 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 elle arrive avec sa lance et le bonk ouais bon là monsieur coucher bonk il va falloir retenir s'il veut après parce que lui il va vouloir continuer à me trapper c'est pas le seul surtout oui la gamine j'imagine que la petite bâtonnier va vouloir en soi je peux mettre fin au combat ici mais ça sera des ouais si j'ai plus besoin de faire les tours en soi parce que tout le monde est à terre ou neutralisé juste du coup pour la description il ya la bad pony qui continue de de s'acharner à mordre la jugulaire de l'autre et la terrestre garde et arrête toi gabine et qui essaye de la tirer je pense que je peux des jeux je peux le considérer comme mort du coup le ya silver et silver il ne fera pas pour lui pète les pattes les trucs comme ça mais il vise pas la tête il essaie de lui faire un lot elle lui arrache la jugulaire donc moi donc oui je remercie je remercie la garde et je vais aller je vais aller voir comment ça se passe et moi je frappe la pute je vais je vais essayer d'aller calmer silver il hurle de douleur toujours qui ça voilà la pute elle il elle elle j'ai dit j'ai entendu il elle est maintenant tout va tout nous dire salope plam arrête de gueuler parle comment on soigne les enfants bam alors je vais changer de musique et aller aux toilettes et j'arrive je vous avais dit hein si elle parle pas elle chanteront j'avais raison j'avais raison contente que ça te fasse rire miss ah j'ai mal au crâne corse de force de gueuler comme un putois là elle est grande de connard je suis sûre qu'ils vont nous dire il y a aucun espoir il n'y a pas de remède c'est trop tard le plan est en marche et gna gna bon du coup elle va mourir quoi ouais écoute il a laissé silver silver il va te faire plaisir de lui casser les pattes avant Luc elle meurt me revoilà du coup la madame elle bafoura comme possible parce qu'elle est quand même bien amochée l'air de rien quand même elle n'est pas spécialement blessée en plus bah non elle a juste la corne coupée elle a la corne coupée et elle est euh elle est euh elle a saucissonné tout ça et elle prend des coups de ce coup là des claques ouais et elle murmurera euh princesse platinum ce fut un plaisir d'être à votre service oh une autre tarte t'en vas parler oui elle va essayer de se suicider non 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 on ne peut pas aller soigner ma voyant comment ça bien sûr comme par hasard et puis on ne peut pas soigner ce qui est amélioré hop hop je peux lui vomir à la gueule on lui vomir j'allais apprendre mais enfin pendant ce temps pendant ce temps j'ai vomi dans la bouche j'aimerais tellement savoir vomir sur comment pour pouvoir vomir sur les gens comme ça c'est faisable mettre le doigt en bouche non mais sans avoir à mettre deux doigts en bouche mais attendez il y a lequel qui veut parler pendant ce temps il y a Fizzle qui essaie de calmer qui essaie de calmer Silver en disant ouais c'est terminé c'est terminé la garde qui juste du coup te dira ce coup là de euh on s'occupe des enfants en priorité je peux pas occuper vous des enfants moi je m'occupe de la grognasse je vais les rapatrier d'un côté du coup ça se fera pendant que tu t'occupes de la madame je peux la plaquer contre un mur là soulever alors maintenant tu vas nous expliquer tout le plat et même si j'ai plus de mana je peux faire crépiter ma corne pour faire genre j'en ai encore ouais ouais un petit peu et bah un puit puit aussi la pogni ici qui est toujours en main aussi loupi il me semble que tu peux quand même lancer des sorts en lésinant sur les pépés en gros tu te tu te prends un malus de moins 1 pour chaque pépé que tu ne peux pas utiliser enfin voilà donc si tu veux quand même faire de la lecture de pensée tu peux quand même essayer bah écoute je vais faire ça avec ta carte attention un échec est un échec est considéré comme un échec critique si tu lésines sur les pépés ouais bah non alors bon elle parle ou elle se touche alors rappelle moi la question parce qu'il se passe des choses aussi bah je sais plus moi vous dites 15 000 trucs je me rappelle plus ah oui je lui ai dit d'expliquer tout son plan donc tu as joué les mystérieux et les plus intelligents alors que vous êtes juste en train de dire n'importe quoi notre plan est de lever une armée ces enfants sont des armes qui nous aideront à retrouver à rendre le trône à princesse platine ouais ouais à ta grognasse là qu'est-ce que vous leur faites on utilise le même procédé que dans le passé qui ont servi à créer les bad ponies on a juste revu la recette oh mais c'est olga qui va être contente on devrait la prévenir c'est à dire on augmente les doses plus dur plus fort les résultats sont plus rapides et dis-nous qui est avec toi on veut tous les noms je pense que vous pouvez me tuer tout de suite oh mais non trésor on va pas te tuer ce serait trop facile tu mérites de souffrir autant que ces enfants ont souffert donc on va utiliser la méthode sur toi du coup elle a chopé par les crins je crois que ce coup là ah non mais elle a pété un câble elle prend ses crins et elle va la traîner au sol non mais euh du coup vous que alors c'est par où ? et si elle ne répond pas je lui tape la tête sur le sol à chaque fois qu'elle ne répond pas ou qu'elle met un peu trop de temps pour répondre c'est de l'autre côté ah merde pour moi il y va tu peux faire que je la dirige euh ouais je peux faire ah c'est sûr mais ouais je peux faire je peux pas deux secondes ah d'accord je croyais que tu avais dit tiens alors du coup elle racle dans les escaliers blim 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 c'est par où ? pas par là les gosses seront montés avec euh la garde oui oui c'est par là ? ok je vais la saucissonner sur une table après avoir jeté dessus il y a des notes quelque chose ? il y en a partout oui je fouine pour essayer de voir comment on fait jeu de recherche j'en ai pas j'en ai pas FIZEL pendant ce temps là FIZEL va chercher pendant ce temps là moi FIZEL voilà j'essaie de soigner complètement euh tu auras soigner une blessure du coup j'ai oublié de bouger mon token alors que j'étais en train de la suivre elle remonte avec la gosse hein et j'essaie de soigner la deuxième blessure voilà tout soigné tout propre du coup tu m'aides à chercher Aude je vais aider à chercher oui bah il lui reste encore une blessure du coup euh non j'avais déjà soigné une blessure avant je vais venir lui soigner deux blessures ok deux sortes différentes et vu que elle m'a appelé et vu que euh ce coup là m'a appelé je vais dire que euh il faut euh je peux y aller ouais ouais Sylvain il va Sylvain il va donner un dernier coup euh aux morts et euh c'était par vous la voie venait d'où ? euh là quand tu veux le jeu voilà là c'est de l'autre côté l'entrée de l'autre côté Sylvain va s'arrêter brièvement à côté de la gamine qui morte oui c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? il faut rechercher on va lui faire subir le traitement qu'elle a fait aux gosses ok quelqu'un peut surveiller la grognasse moi je vais voir dans la pièce là-bas on va la surveiller c'est un couloir bon du coup euh j'ai de recherche euh j'aide pour le pour la recherche j'ai pas de recherche quelqu'un en a j'ai de la recherche et ben euh Sylvain récupère son épée aussi oui oui on fait d'abord nos euh en fait on fait d'abord vos g je vais juste dire Sylvain ouais assomme-la comme ça elle va pas se faire sauter le caisson à la sauvage avec le marteau non mais je je me terrifie les gars je ne contrôle plus rien ouais oui mais c'est très bien en vrai moi j'aime bien non 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 c'est pas bien non c'était pas la peine de faire un jet tu la somme sans problème imagine la meuf dans les escaliers bing 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 euh 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 du coup on fait un tous un jet non entraîné pour aider euh Puzzle mhm ouais et ben ah ce qu'il y a beaucoup plus simple c'est pour un jeu de recherche la vrai je fais de la merde t'inquiète euh est-ce que Sylver aide à chercher je vais faire une relance euh Sylver il surveille l'autre pour être sûr qu'elle se réveille pas et faut quelqu'un laisser j'ai relancé cette merde aussi je vais faire des choses des fois mais je vais manger à plusieurs fois je crois que je trouve tu trouveras effectivement les procédés euh tous les procédés des seringues des surtout des seringues en gros c'est des injections par jour temps de doses euh tant d'autres précises euh parfois plus parfois moins selon les selon les selon les les individus tu me tu me dis tout ça Fizzle ? oui oui ouais bah on a pas le temps on va les mettre la maxima hein euh est-ce qu'il y a une euh est-ce qu'il y a une euh est-ce qu'il y a une autre quelque part qui dit si euh enfin des tests qui ont été faits avec les doses maximales ? euh bah s'il y a des doses c'est marqué avec tes que ça peut être mortel bah c'est le but de toute façon là on va lui faire peur et puis si elle parle pas bah ça fera une grosse perte il y a des je sais pas alors des des flacons d'ombre je sais pas comment ça se présente il y a des flacons d'ombre ouais il en reste ? ouais il y en a plein ok donc je vais la réveiller en la claquant c'est le moment de claquer le pacte maléfique oh en vrai mais ouais bon ça veut dire que tu te retrouves plus qu'à deux bénis par session mais ouais non en vrai si c'est pas toi qui le fait c'est Fizzle mais non mais utilisez pas le pacte maléfique et d'ailleurs t'as pas utilisé quelque chose toi ? Sisko l'a déjà utilisé euh ouais de toute façon c'est par rapport à un force occulte ou un incident étrange c'est pas un démon c'est juste une ponette euh ça marche dans ce cas là au final je l'ai pas utilisé le coup de collier je sais plus non tu l'avais utilisé bon je lui donne une claque pour la réveiller elle se réveillera grandias c'est le moment de nous dire les noms et je lui montre la seringue pleine de sang et les bocaux je vous l'ai dit vous pouvez me tuer tout de suite de toute façon ceux qui ne travaillaient pas ici c'est ils enfin ceux qui ne travaillaient pas ici vous les connaissez déjà attends Rennes oui t'es d'accord qu'elle porte des lunettes ? je lui prends ses lunettes d'accord oh oh non je lui fais une lecture d'objets sur je lui fais une lecture d'objets sur ces lunettes et moi je claque un béni pour reprendre des pépés j'avais oublié ça et je vais faire une aiguille repensée je sens que j'ai une idée moi pour les lunettes mais voilà voilà elle a été chez l'opticien il y a pas longtemps elles sont neuves il peut sortir ça comme truc euh je vais relancer ça redonne combien de pépés ? 5 ? 5 pépés ok j'attends que le quai est fini et puis je vais relancer euh et je vais non je vais pas visualiser jusqu'à la création de l'objet non je vais juste relancer jusqu'à la création de l'objet regarde papa j'ai terminé mes premières lunettes ah fistons elles serviront à une grande personne j'en suis sûr non ben juste 5 ans alors ça me fait chier jusqu'à 5 ans en arrière ça me fait chier bon bon c'est déjà bien hein oui dans tous les cas je peux les garder hein rien ne m'empêche de les garder c'est vrai 5 ans en arrière jusqu'à 10 mètres en vrai ça marche pas sur les cornes parce que c'est à cornes coupées non c'est pas un objet malheureusement alors qu'est-ce que tu vas pouvoir voir là dessus ben qu'est-ce que tu cherches exactement les noms de tous les gosses oh ben putain là tu auras moyen mais ça va te prendre du temps parce qu'il va falloir les noter derrière ah oui mais tu sais quoi je me pose je trouverais une chaise je m'asserrais je ferais mon truc comme ça ça me prendra ça te prendra du temps je vais passer sur ce coup là donc moi je vais faire une petite lecture de pensée sur cette grognasse ok quelle est la question est-ce que cette fois je peux utiliser coup de collier pour avoir un meilleur score tu peux tu peux parce que là en plus c'est opposé donc ça marche pas encore mieux parfait et ma question c'est donne moi le nom de tout tes de tout ton clan quoi voilà elle veut pas parler elle va quand même parler mais c'est de la merde plus un des six ouais mais c'est de la même chose je peux pas relancer celui-là déjà euh tu peux ça me reste un béni je me tâte ah c'est mieux donc ça je explosif c'est un point d'exclamation ou deux tu peux en mettre deux donc onze bah heureusement qu'elle a fait dix mais moins deux donc huit donc tu pourras lire dedans elle se doutera que tu fouilles dans ses pensées c'est tout ouais j'en ai rien à foutre donc les noms en soit ça sera le nom de tous les employés de de l'orphelinat ouais ainsi que purple pour le reste il y en a d'autres mais qu'elle ne connaît pas spécialement c'est purple qui en a plus de connaît qui a plus de connaissance là-dedans ok et alors je vais faire une deuxième question deuxième j'ai euh de où est leur planque où il y a la princesse platinium et merde évidemment autre coup dynamique oh ça va ouais tu te retrouvera quand même sonné et elle en rigolera bah elle peut rigoler je lui en fous une voilà tu te remettras effectivement tu pourras lui en foutre une euh mais y'a pas sonné c'est secoué euh sonné c'est euh assommé assommé ah ok mais en soit je vais pas t'emmerder à demander des jets à chaque fois t'aurais juste eu un bon moment d'absence ok et bah après je l'enfouille un gros malaise en fait pas on lui en a mieux une à ta place et du coup je retente mon sort parce qu'il me reste deux pépés à moins deux bah pourquoi bah parce que l'effet c'est sonné et tu as moins deux sur tous les jets d'arcane jusqu'à la part fin de la rencontre ouais mais la rencontre euh la rencontre ça ça fait partie de ça mais ça s'arrête quand parce que dans un combat c'est logique mais là euh bah la scène et bah je sors de la pièce et je re-rentre non mais ça marche pas comme ça ohhh moi j'aurais essayé à moins deux ouais tant pis hein quand même tommage on a quelques problèmes avec la magie oh putain est-ce que je peux l'intimider pour que elle loupe son jeu opposé il aurait fallu le faire avant mais j'ai plus de pépé euh gal j'ai plus de béni non plus c'était son dernier fallait écouter voilà j'ai profondu les bénis de le kill et tiens c'est pas grave donc en plus elle est en train de me troll là ? ouais bah au moins moi y'est pas encore en faire je peux tenter une intimidation ? j'ai voulu de passer mon avis tu fais quoi pour l'intimidation ? je prends le marteau et je la bats juste à côté de sa tête sur la table vas-y et moi je l'ai provoqué là du coup hein euh euh ah pour moi ce que je viens de faire c'est de la provoque hein ouais ouais bah vas-y fais ta provoque mais c'est nul on est nul mais non c'est un que ça va bat les couilles de ton marteau et elle te soubrit grandement euh ce coup là j'ai toujours la seringue d'ailleurs et il y a révélation arcanique c'est qu'il n'y a pas joué de cartes euh j'ai pas joué de cartes la révélation arcanique ? quoi faire ? bah je sais pas il y a peut-être bien quelque chose pour l'obliger à tout révéler ? c'est pas vraiment ça révélation arcanique ils sont déjà en train de la refaire donc euh non mais euh techniquement je peux lancer le sort divination oh oui c'est vrai fais le ouais mais ça me coûte de la mana ouais ça me coûtait de la mana et j'ai plus de pp enfin j'ai quasiment plus de pp bon rassemble la mais tu peux pas faire un gm sans pp c'est ça ? non mais écoute on va on la rassemble et euh on va attendre euh on va attendre de recharger nos pp et tout ça et après on la réveille et on recommence on a du temps hein je vais aller chercher les gardes pendant ce temps là moi je vais dire aux gardes moi tu peux aller nous chercher un enfant aussi parce que là ouais je vous ai raconté la fois où ? bon du coup je vais vous ramener les gardes ou un ces deux là ils vont nous dire non ne faites pas ça bon quelle est la situation ? on attend euh que les gens qui sont utiles en magie puissent euh relancer des sorts utiles parce qu'elle veut rien dire je lis dans ses pensées mais là je suis un peu à court c'est très pratique vous avez plein de documents sur leurs petites expériences de merde et dégueulasses un peu partout si vous voulez de toute façon on va on va j'ai perdu le mot mais euh prendre tous les tous les documents intéressants ah il faut aussi que vous sachiez que cette espèce du Luberlu et euh et sa troupe qui constitue maintenant plus qu'elle et Purple je sais plus son nom à ce gros bâtard veulent euh veulent euh ressusciter ou réanimer ou je sais pas quoi la princesse Platinium l'effet qu'elle t'a dit hein ? elle est déjà euh euh oui bon ils l'ont déjà ramené la princesse Platinium et qu'ils veulent la mettre sur le trône à la place de la princesse Radiante je pense qu'elle sera ravie de savoir tout ça ah elle vous pourrait aussi parce que je sais que ce coup là elle sait pas grand chose dans l'histoire mais elle sait l'histoire de Noria donc elle sait l'histoire d'Olga et Vein mais s'il faut que je fasse un jet de culture je fais un jet de culture hein ? ouais parce que le coup des expériences qui ont mené au Bad Pony ça restait quand même secret à la base c'est vrai euh après nous on en a vu parler donc euh on a eu les carnets de recherche donc euh on le sait que ça a créé les Bad Pony ouais ouais surtout qu'en plus elle nous l'a dit ouais ouais s'il veut me lance quand même un jet de culture G pour euh pour euh pour appuyer en expliquant ce qu'ils avaient trouvé concernant les mais attends je sais pas si ça suffit le 4 non ça suffit ça suffit ok bah alors dans ce cas je dis euh oh et vous pourrez aussi prévenir euh Olga je crois qu'il s'amuse à faire les expériences qu'ils ont fait sur elle et les autres et les premiers Bad Pony euh sur des enfants il pense que ça sera ravi de le savoir et de venir leur botter le cul on va prendre ça en considération ouais bah vous allez envoyer la lettre ou faut qu'on le fasse on va l'envoyer vous en faites pas c'est beaucoup trop important pour euh qu'on reste sans rien faire par contre dès que vous aurez terminé avec elle euh on prendra la relève ouais bah elle risque d'être morte hein ça nous arrange pas mais rassemble les plus informations possibles mais c'est ce qu'on va faire mais de toute façon vous pouvez être sûr qu'elle va se faire sauter donc euh ça sert à rien de la garder en vie hein ils sont complètement imbrifs comment vont les enfants ? certains ont du mal à quitter leur état de rage entre guillemets ça va être compliqué pour eux mais on a déjà croisé des enfants qui s'étaient enfuis et qui allaient très bien ouais ça prendra du temps mais ils devraient pouvoir euh prenez soin de ces petits on va faire de notre possible en tout cas ils sont sous surveillance et ils sont bien traités tant mieux euh la licorne regarde sa camarade Petunia je te laisse ici je vais remonter pour m'occuper de toutes les lettres euh toute la paperasse euh est-ce qu'il serait possible de voir la petite bad pony ? euh la rigore sa collègue je vais voir ce que je peux faire pas forcément tout de suite mais plus tard je vais voir ce que je peux faire merci euh euh Ren ? ouais ? est-ce que dans les souvenirs que j'ai pu choper de euh des trucs est-ce que je l'ai vu interagir avec les gardes elle d'une manière euh en mode ouais vas-y très peu euh en gros tu aurais eu des informations sur les sur les 5 dernières années non ? combien de temps ? euh 5 5 dernières ouais 5 dernières années ouais très bien peut-être un tout petit peu moins parce qu'elle a changé de lunettes entre deux mais grosso merdo euh tu as pu avoir le nom euh facilement d'un peu tous des gosses qui sont rentrés dans la euh dans la euh dans l'orphelinat hum hum oh les infos sur le petit oui kernel la petite même je regarde ça aussi t'avais complètement zappé celle-là sachant que... elle était censée être sur cette map ah ok euh donc tu auras les infos sur kernel tu auras eu des infos plutôt intéressantes sur une certaine euh... sur une certaine elle est où ? oh non silent mist non pas de nouvelles de silent mist ah silent mist et la petite d'ambert ouais il est où le dossier de dispara... sur une certaine orchid barding ah euh... attendez le coup c'est celui qu'on a tué euh... non bah non euh... vous avez... vous avez eu son... son signalement et... pour le moment il y en a aucun qui correspond euh... parmi les gosses que vous avez vu mais on a pu le tout le donner en gros tu aurais pu avoir des notes sur en gros il ya plusieurs états les avant préparation pendant préparation et après préparation et orchide barding est en fin de préparation elle est elle est quasi prête et ce que vous avez affronté en gros ça correspond à en préparation ils étaient pas parfait ok est ce que je peux savoir où est ce qu'elle est actuellement enfin où il ya juste des noms et il n'y a pas de cellules il y avait il y avait quelques cellules qui étaient assignées mais je sens je pense que vous avez fouillé un petit peu là le tout oui il n'y est pas d'accord et kernels lui je pense que vous l'aurez trouvée parce qu'il était dans une cellule elle un pauvre bébé bah du coup et son statut c'était en préparation elle était en préparation ou est-ce qu'elle est mon pauvre bébé mais c'est un bébé je la donne à wood elle est en dessous de moi par contre je meuf bon bah on ira la rende à ses parents quoi que ouais plutôt à un beurre ouais il parait vu d'années ouais ouais ça a pas l'air en trop mauvais état si elle a l'air d'être en sous nutrition des trucs du genre quoi pauvre bébé en tout cas ouais sache que toutes les infos que j'aurai chopé via mon via ma lecture d'objets je l'aurai partagé avec paracite et je garde ses je garde ses lunettes si quelqu'un peut éventuellement aller nous chercher de la bouffe ou quelque chose bah justement la garde sera arrivée avec un peu de nourriture et la bat poni qui a l'air un peu craintive surtout à la vue de la directrice elle vous prend plus aucun mal ah parfait quand bien ma jolie on va parler à côté allez n'aie pas peur eux ils sont gentils ce coup là tu veux lui parler un seul à seul ou tu veux que je bah comme tu veux mais t'es pas en train de faire des trucs là en vrai la lecture d'objets ça prend ça prend 30 secondes j'avais dit qu'il y avait des souterrains j'avais dit qu'il y avait des souterrains oui bon bah alors je sors c'est pas un problème il n'y a pas de saucer on peut faire ça dans le couloir Petunia je te laisse surveiller et je remonte merci madame c'est quoi son nom d'ailleurs elles sont même présentes j'avoue elles ont ce qu'ils s'appellent Petunia mais l'autre blooming garden c'est une garde du cou garden ok ça serait possible de lui parler en tête à tête ah bien sûr non mais je dis ça là vous voulez que je vous laisse oui allez avec Wood et Silver s'il vous plaît pas bien merci alors c'est quoi ton prénom je sais pas est-ce que c'était toi l'ami de Visionary et de Ring je sais plus son nom si d'Aring Spell je sais pas qui c'est et Fizzle vu que t'as quand même fouillé avec les lunettes ça a l'air de correspondre à une certaine Black Bloom est-ce que tu te souviens du nom de Black Bloom est-ce que ça te dit quelque chose Black Bloom ça cogne dans ma tête parce que je crois que c'est pendant si il y a besoin je lui offre de l'eau et de la bouffe c'est une ado ouais donc ça ça correspond ah et celle qui correspondait avec les lunettes que tu as pu voir à celle qui a attaqué la cité d'El Sol c'est Purple Shadow et tout concorde à ce que ça soit elle il y a eu des paperas sur le fait qu'elle se soit barrée et justement il y a eu un tête-à-tête avec Crystal et Purple pour qu'il dise Purple c'est barré va la chercher ok mais attends tu dis du coup que c'est Purple que c'est celle qu'on a tuée qui était la pote de Visionary non mais c'est bien celle qui a attaqué la cité d'El Sol qui était la pote de Visionary oui non mais peu importe vous avez compris oui mais tu le dis ou pas Fizzle à ce coup là euh ben je pense que je tente de reparler avant qu'elle arrive bah oui bah du coup ça sert à rien qu'on parle à cette pauvre petite à part pour lui dire son nom et la rassurer mais euh voilà merci de l'avoir dit après quoi oui mais désolé dans ce cas là donc il y a tellement d'informations avec ses lunettes que je peux pas tout avoir normal bah du coup on va juste la rassurer et lui dire que maintenant ça va aller c'est terminé voilà ok et on va retourner là et je suis une femme en colère je pense que une à deux heures pour avoir pu être passé vous aurez pu gagner vos 20 pp du coup je prends en compte qu'elle a été ramenée là-haut euh mais oui du coup ça veut dire que la garde de Galoppa elle était au courant de tout ça non non les lunettes ces lunettes ne m'ont rien appris sur ça en fait c'est juste qu'elle était au courant qu'il y avait des poneys qui se transformaient en ombres c'est tout en tout cas elle elle a peu eu de contact avec avec la garde d'accord et ben tout ce qu'on a eu comme information sur les ombres c'est que ça arrive parfois que une trop grande concentration d'ombre dans une personne peut peut les transformer et les changer drastiquement ça fait partie de nos formations on est dans quelle ville ? bah Colarcise le quiche c'est quel le quiche oui il y a l'autre il a des lunettes aussi non il n'en a pas si il n'en a pas il n'en a plus elles sont cassées c'est toujours un objet c'est toujours un objet il a un nœud papillon aussi il n'est plus en état bref il y avait des questions qui étaient intéressantes et vous avez coupé pardon je sais plus voilà quelle ville ? oui on est dans quelle ville là ? à Colarcise c'est quel royaume ? Galoppa donc on est d'accord que Luminari c'est une garde d'ici ? oui bah je vais lui envoyer une lettre pour lui expliquer que si elle revoit Purple elle le défonce mais bon je pense qu'elle est au courant mais quand même ah oui 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 on a tous été surpris de savoir que Purple était un gros connard ah vraiment ? bah oui vous avez été surpris qu'un type qui veut ressusciter des morts soit un connard oh la la oh ah bah vous avez pas la lumière à tous les étages c'était un garde exemplaire à l'époque ah bah il n'y en a rien à foutre à l'époque les gens changent et puis quand t'es exemplaire tu veux pas ressusciter les morts bref on va dire que l'erreur est qu'il va réveiller la grognasse ch'fla quoique j'ai pas besoin de la réveiller pour le lire dans ses pensées euh si non il n'y a pas marqué je ouais mais elle est censée quand même lutter donc je sais pas bah justement mj peut appliquer des modificateurs selon les handicaps mentaux et l'état d'esprit actuel de la victime moi je dirais que c'est plus compliqué de rentrer dans un corps endormi puisqu'il est justement endormi bah pas vraiment pour moi c'est bah un cerveau endormi c'est bah pour moi c'est plus la porte ouverte bah je sais pas il y a les rêves et tout ça aussi qui sont plus faciles ouais non c'est non pour moi c'est plus compliqué bon bah je la réveille euh on va on va l'intimider silver si ça te dérange pas ouais silver il aura sorti l'épée cette fois tu es intimide ou ou tu aides euh je vais aider à l'intimidation en montrant l'épée ok et moi je montre la seringue en vrai ça on bat les couilles de mourir donc je sais mais si jamais si jamais ça peut tu sais la sonner ou la rendre vulnérable ou je sais pas quoi la distraire quelque chose suffisamment pour son pour son moi si elle tente quelque chose avec sa corne je m'apprête à je m'apprête à à contrecarrer c'est nul non vous croyez que vous m'effrayez avec ça bon bah c'est pas grave je vais lire dans ses pensées c'est plus la question que j'avais posée c'était quoi ah oui où étaient platinium et les autres super enfin je vais relancer enfin je vais relancer je vais attendre un peu puis je vais relancer ah mais c'est de la merde bonsoir 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 je vais pas t'emmerder là dessus euh la réponse aurait été euh aux dernières nouvelles elle était à Pharma Raid mais elle ne doit plus y être maintenant pardon et où est-ce qu'elle doit aller ensuite c'est ça ah j'en sais rien comment ça t'en sais rien tu la sers ou tu la sers pas c'est Purple qui est à ses côtés principalement ah oui évidemment c'est lui le stratège de l'histoire et c'est qui tes autres acolytes mais elle a déjà dit ça ah oui elle a déjà répondu et en plus tu as les noms oui je suis bête il est suave qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre enfin en vrai elle me saoule j'ai juste envie de la buter oui et en plus Pharma Rennes c'est proche de Wimborne de la cité d'El Sol ils étaient là-bas quoi ouais ouais j'y suis restée un mois à Pharma Rennes et t'as pas vu Platinium ça se trouve tu l'as croisé je sais pas je pense pas en fait en vrai Skoula est restée dans sa chambre à Boudé donc Rose aurait pu la croiser bon vous avez d'autres questions ? non je ne pense pas avoir besoin de poser d'autres questions à quelqu'un comme ça et vous ? je vais avoir toutes les réponses que je veux avec ces possessions il y a d'autres personnes qui travaillent pour vous hormis enfin vous êtes que des licornes à bosser pour tout ça pour cette Platinium en principe oui comment ça en principe ? disons que si on compte les enfants il n'y a pas forcément des licornes et si on compte ces incapables qui n'ont pas réussi à vous tuer à Stalingrad donc c'est eux qui employent les double orange et c'est qui que vous avez employé pour nous tuer ? c'est les double orange laisse la parler des bandits j'ai plus le nom c'est Purple qui a géré ça et ils sont où ? ça j'en sais rien c'est lui qui gère ça et lui il est où ? j'en sais rien et qu'est-ce que tu sais alors ? visiblement c'est très bien organisé leur machin je sais que mon heure est bientôt venue et que j'ai fait ma part de mon travail juste un truc pendant qu'elle a dit oh je sais que mon heure est toujours venue Silver là il va s'énerver en entendant que c'est à cause d'eux qu'il y a eu l'incendie et tout ça et il va la frapper avec son épée dans le fourreau non mais tu attends c'est qui le... ta gueule d'Arkikou mais un d'Arkikou au moins il est divertissant qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que... elle parlait de la directrice Gal c'est pas de toi j'ai bien compris c'est qui la personne qui était notée finie ou presque finie là je sais plus plusieurs gosses dont une qui était recherchée Orchid Barding elle est où Orchid Barding ? j'en sais rien comment ça tu sais pas ? t'es fou de ma gueule ? non je sais juste qu'ils ne sont plus ici et ils sont envoyés où après ? les purple qui gèrent ah ouais bien sûr tu sais vraiment à rien les soucis de secrète c'est souvent comme ça elle tout parle et après tu dis que ta princesse est fière de toi à mon avis elle a bien sa faute de ta gueule tellement tu sais à rien votre ignorance me fait doucement rire mon ignorance ouais bah ta connerie me fait doucement rire aussi et puis votre princesse elle a créé le... c'est à cause d'elle qui a eu en partie l'hiver éternel et on a vu à quoi ça est arrivé donc effectivement une princesse idiote a forcément besoin d'idiot qui la suit bah ouais parce que... ça va de pair ça va de pair elle va nous refaire un... un hiver éternel on va être bien vous avez déjà ouvert des livres il n'y aura plus d'hiver éternel les windigo n'existent plus oui 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 bah en tous les cas elle fera rien du tout parce qu'on va la tuer avant vous essayerez bah nous on va réussir contrairement à toi malheureusement voilà je pense qu'elle serait extrêmement déçue de voir à quel point t'étais inutile autant dans la vie que dans la mort mais j'ai réussi au contraire en se faisant arrêter par 4 personnes dont ce n'était même pas le métier il y a quelques mois sacrée réussite j'ai fait ma part du travail vous le savez déjà une armée a été levée grâce à moi juste qu'elle sera un peu moins complète que prévu donc c'est un échec non je ne dirais pas que c'est un échec je dirais que c'est un échec donc en gros c'est pas un échec c'est juste que ça n'a pas marché c'est ça ? oui c'est ça bah non c'est juste que c'est moins complet que d'habitude mais ça reste les objectifs ont été parce que à mon avis genre ça on va avoir 10, 15, 20 fois la quantité de gosses qu'on a affronté là qui ont déjà été envoyés à mon avis ouais j'aurais une question depuis combien de temps vous faites ça ? plusieurs années on ne les compte plus maintenant c'est pas précis ça une quinzaine d'années et on a décidé d'agir au moment où les princesses ont décidé de de se taper sur la gueule et les princesses c'est votre faute aussi ? non mais ça nous a bien aidé ça nous laisse une ouverture notre heure est bientôt venue je lui mets la picousse dans le cul et je lui injecte le sang ok et grince des dents quand même et bien quand c'est fini je leur mets une dose et j'attends de voir pareil ça se crisse ça grince les dents ça se tord de douleur quand même et bien je remets une dose c'est rigolo et moi je prends moi je vais prendre je suppose qu'il doit y avoir un outil quelque part un truc quoi que ce soit papé tu ne veux pas sortir l'appétit il ne doit pas voir ça et je vais mais je n'ai pas le contrôle du petit il est dissident elle m'a tellement énervé avec son air condescendant et surtout moi j'ai autant le petit à parmi d'un soir mais pas forcément en route non plus elle m'a énervé et tu fais quoi du coup ? je vais prendre un truc et je vais je vais lui faire mal à la corne enfin il m'a trifouillé dans sa corne quelle horreur un PCR il m'a trifouillé dans sa corne mais genre je vais tu sais je prends une plaque de métal et je prends un marteau et je tape dessus sur sa corne tu vois et nous les gentils je tape directement sur sa corne je tape directement sur sa corne tu sais pour la déconcentrer pour l'empêcher de résister à ses mères ouais ouais c'est vrai que là on peut se dire est-ce qu'on est vraiment les gentils ? non mais quand je vous dis que moi ce coup là il me fait peur c'est pas pour Fizzle aussi enfin là ouais Fizzle aussi il me fait un peu peur pour faire des trucs comme ça pour faire des trucs comme ça il faut vraiment qu'elle soit énervée non mais la saison 3 c'est nous enfin nos futurs persos on va être des méchants on va devoir arrêter nos persos actuels ça va être ça on va devenir juge, jury et exécutionnaire Silver il va il va quand même poser une patte sur l'épaule du Fizzle pour la calmer un peu quoi qu'il en soit elle commence à être prise de convulsion et hurle de douleur vous voyez que ses veines commencent à ressortir un petit peu noires le blanc de ses yeux commence à devenir noir également jusqu'à devenir totalement même toutes les pupilles etc ouais tu continues toujours ? non j'attends je vais juste lui dire alors c'est bien t'aimes ça tu grognes moi je me prépare à lui placer la gueule j'ai sorti ma rapière l'épée aussi elle est attachée sur la table je suis prête à la découper oui t'aimes ça salope elle ne bouge plus et on se fait embarquer par la garde pour torture pour meurtre elle bouge plus elle bouge plus moi je lui remets une dose oui je reconnais ça oui c'est vraiment nous les gentils ça bouge plus très bien bon si le vert pour écraser la tête comme ça on est sûr qu'elle se relève pas il va couper la tête proprement quand même ah non mais je groubi là avec le marteau bah il a l'épée sorti il va pas sortir le marteau et après devoir le nettoyer et bah il est nettoyé et cravo il lit la tête non il lui a coupé la tête il lui a rien fait du tout pour l'instant il va lui sortir il n'a rien fait du tout pour l'instant d'accord puisqu'il va y avoir une grosse onde une grosse vague d'ombre qui va en gros comme une rafale comme le sort ravage mais en en ombre qui va vous éjecter enfin il va essayer en tout cas ça sera jet force valence de la muerte me protège je me protège jet force à moins 2 parce que vous êtes distrait du coup ah à moins 2 non non moi je me tenais prêt moi je me tenais prêt oui bah moins 2 quand même distrait moi ça fait 13 moins 5 du coup je vais devoir relancer un autre combat elle était pas censée résister à ça il y avait 10% de chance elle était censée qu'elle puisse faire ça qu'elle résiste et qu'en gros elle résiste à tout ça et qu'elle est en mode berserk ombre dégueulasse tentacule tout le bordel cool ah oui comme l'autre là on va pouvoir tester ma rapière comme l'autre salope ah oui oui la cité d'Also oui on a plus de bénie on va mourir ça lui a fait repousser une corne ou pas une corne d'ombre ouais vite fait on va lui placer la gueule du coup on a combien de pépé parce que vous étiez à 10 il fallait compter après ouais mais j'étais à 10 mais est-ce que j'ai utilisé mes sorts de pensée ou pas c'est plus parce que t'as dit oh laisse tomber donc je sais plus trop moi bon bah il reste à 10 d'accord vas-y il n'a plus la gueule yes sachant qu'il avait déjà l'épée sortie et tout ça donc il va au contact t'es pas de fioritures pour la tuer attaque totale c'est ça ou plus 4 ce qui veut dire elle semble morte par contre oui mais enfin s'il la tranche en 2 elle va arrêter de bouger peut-être je dis juste qu'elle semble morte c'est tout le boclet est ensemble boum raté quoi raté bah écoute 1 hé relance plus 4 hé mais non plus 6 pourquoi 6 parce que j'ai plus 2 armes fétiches adorées plus 2 joker et plus 2 attaque totale donc c'était plus 6 donc c'était un autre tout à l'heure ouais bah c'est raté non d'accord hé bah c'est pas grave hé là ça touche pas peut-être ça touche pas le mec est blessé plus combien 6 pour les dégâts 6 6 ou 4 ça dépend pour ton âme fétiche si ça influe les dégâts ah non c'est plus 4 du coup ouais plus 4 mais pas le plus 1 oh il y a un bonus damage 1 il y a juste 1 en bonus damage c'est nul 1 en bonus damage du coup du coup ça fait ça je retire ça ça fait ça fait qu'elle est toujours debout mais avec 4 blessures allez-y je vais là il a fait 36 miss 37 si on compte le dommage bonus ouais 37 allez fizzle finis là ça me pote du coup attaque magique éclair magique dans sa gueule 3d6 dégâts bon ce sera juste 3d6 bon d'accord vous voulez pas qu'elle joue ok ce coup là je vous la porte et je lance le bébé dessus pour faire les dégâts aussi bah 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 mais elle est elle est quoi est ce que tu fais quelque chose ou pas elle est par terre écrabouillée comme pas possible bouge plus écrabouillée ou pas elle est éclatée de par ouais je vais lui planter mon épée dans la tête en marat pierre et trancher tout son corps swik swik le combat on l'a au cas où expédier le combat combien de dégâts ? 36 ok à toi Fizzle on met le dégâts ? 24 ok bon au début j'étais sur sa fiche alors bon je vais lui mettre plus 5 en parade plus 5 en résistance je vois les dégâts de Silver je vais mettre plus 10 en résistance ah ah elle a un peu eu le temps de se lever sortir sa lance ah bon Silver il va regarder Skoola et Fizzle il dit par contre on fait plus jamais ça non c'était pas top il faut brûler tous les trucs des ombres là c'est horrible plus ça mais elle l'a mérité on détruira tout ça vous pouvez participer à la destruction si vous le souhaitez non merci le reste on s'en charge on va juste emmener le petit avec nous et le rendre à sa famille s'ils veulent il va aller chercher le corps de la petite et la porter pour la sortir de l'endroit ah elle a déjà été ressortie celle-là ah bon en soit il n'y a plus de cadavre il s'inquiète quand même un peu pour Fizzle parce qu'elle est quand même bien blessée encore non non elle est complètement sourde c'était quoi ce bouquin ? il y a toujours sa patte qui traîne quoi il y a toujours sa patte quoi elle s'est relevée donc on a fini avec elle ah mais genre pour de bon hein oui si elle se relève là elle est morte la maîtresse elle est morte la maîtresse yes ok vous sortirez donc euh l'orphelinat vous aurez vu qu'il y a pas mal de garde d'autres euh d'autres qui sont euh enfin les enfants qui sont mises en sécurité les autres professeurs menottés ligotés inhibés donc il y a un inhibiteur sur leurs cornes bien attention à ce qui marche vous avez vérifié vous en faites pas si si on s'en fait pourquoi on devait aller à rotamine déjà pour les double horn parce qu'il y en a qui passait par là ouais bah mon avis oui parce que leur base était par là ce serait pas mieux de retourner à windborne pour prévenir de platinium et compagnie là ou alors on se sépare franchement autant qu'on retourne je pense que rotamine ça on peut peut-être tomber dessus mais là on sait qu'ils sont ils sont liés avec les autres mais on s'arrête une menace importante ouais mais on sait que platinium est à pharma rennes aussi donc été dans les deux cas elle était à pharma rennes et puis dans tous les cas le temps qu'on y aille ça va prendre deux semaines grand grand minimum en deux semaines elle aura le temps de se barrer d'aller n'importe où dans le monde il ya moyen de faire envoyer une lettre express le petit on en fait quoi la petite voilà ramener à vulcan ouais bah on se sépare sinon on vous est allé et puis ouais mais ça peut se faire il faut que je me fasse soigner ma passe parce que je pourrais pas voyager il ya peut-être quelqu'un qui peut soigner à colarsis ils ont peut-être des mages ou des médecins je sais pas il est luminaire et qui est là qui est dans le coin donc il ya peut-être moyen de moyenne et ben voilà on va lui demander mais j'ai faire son jet pour la pâte la pâte est soignée merci et pour le biseau magique en lui l'eau de blessure on s'en rechargera plus tard mais je m'excuse au groupe de pas être arrivé plus vite et avec plus de soldats bah non mais c'était très bien tu as fait ce que tu avais à faire mine de rien ce coup là va prendre un peu on va s'éloigner un peu il allait se mettre la tête dans l'eau s'il ya de l'eau quelque part ouais tu trouves tu trouveras parce que bon on a quand fait des trucs affreux et s'en rend compte là ouais ça va aller non tu veux en parler pas plus doux mais il veut me battre contre les méchants et au final j'ai fait des trucs de méchant jusque bas il ya eu des rapages avec tout ce que tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'on a vu mais c'est pas une raison pour laisser la haine m'envahir oui oui mais les émotions des fois nous est une fois comment dire encore les émotions font qu'on perd un peu le contrôle des fois et il va peut-être de se contrôler mieux au fur et à mesure du temps mais il n'y avait plus où faire ça la prochaine fois si je vois que par dans ce genre là je peux essayer de de te prévenir bon qu'est ce qu'on fait avec le petit la petite qu'est ce qu'on fait tout court est ce qu'on va voir les double on ou est ce pour moi c'est pas les plus urgents et c'est pas je pense pas que c'est plus souvent donc on n'ira une prochaine fois là il faut rentrer il faut rentrer à wimborne prévenir les les jeunes riz et l'autre petite parce que c'est vrai qu'on avait ça c'est vrai qu'on avait les deux ballons à se charger mais là on a appris tellement de choses tellement de choses qui sont super importantes oui mais il compte sur nous pour y aller non ils comprendront ils comprendront après tout ce qu'on a eu à tout ce qu'on a ce qu'on a eu que on n'a pas vraiment eu le temps d'y aller et puis ça veut pas dire qu'on abandonne la mission on y retournera après là on a des trucs plusieurs on a des trucs plus prioritaire on a la petite il faut qu'on prévienne de du complot c'est pas ouais à prévenir du complot ce genre de choses ça va ça va ça va jaser dans tous les crieurs publics bah oui oui mais le temps que ça arrive ce qu'on n'aurait pas plus vite d'y aller en fait bah c'est pareil puisque l'information va à vitesse de marche il ya la petite et on peut pas vraiment demander on peut pas vraiment demander aux gardes d'aller l'ex de l'escorter jusqu'à wingboard parce que les gardes et quoi que si on pourrait peut-être leur demander voir qu'est-ce que à luminary ouais luminary ouais et comme ça un peu comme ça un peu en profiter pour les checker à farmarène il y a d'autres choses à foutre aussi bah du coup on leur a demandé si j'aurai demandé si elle peut aller faire l'escorte de la petite pour la donner à vulcan et et non et en lui disant que la directrice à la dernière fois que enfin elle sait que c'est ce platinium et à farmarène mais elle y est avec tout ce qui se passe actuellement ça prendra un petit peu de temps mais on peut la garder et l'emmener dès qu'on aura du temps libre c'est mieux c'est c'est mieux au moins elle sera avec des gardes la petite mais elle sera en sécurité là mouais il ya luminary on est par l'instinct luminary non plus non mais c'est un atout on sait que on sait que l'une ari est absolument contre les ombres donc ouais on sait qu'elle fait pas partie du complot donc et puis de toute façon on va en retamine on s'occupe de tout ça et puis on revient quoi m'a appris c'est tout fort ouais on va moi je serai je serai pour parce que ça nous fait perdre deux semaines demain quatre semaines même parce que l'allée à le retour et puis les gardes il y aura des lettres qui seront envoyés dans la compagnie donc ils iront aussi vite que nous moi enfin eux c'est censé être leur métier d'envoyer des messages et donc il devrait aller plus vite que nous dans tous les cas on a aussi des trucs à faire à rotamine et c'est vrai qu'il faut qu'on s'en occupe le pire des cas ça va nous prendre combien de temps d'aller à rotamine ça va nous prendre allez 3-4 jours de marche ouais trois jours à prox du coup tu as pas utilisé le pacte maléfique là qui je suis un peu déçu tant mieux j'aurais pu ou alors ça garder une seringue au cas où pour la prochaine fois non 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 en fait j'aurais pu mais si jamais j'utilise ça ça veut dire que fizzle elle devient enfin pour moi fizzle elle devient aussi pire que les méchants ouais avant de partir j'enverrai des lettres et sur ce je vais faire pipi encore ouais façon ça va être une ouais une fin de demi session je pourrais limite orlaine en la flemme non alors là on a fait trois sessions ouais bonjour non ça sera mieux de le faire proprement la prochaine parce que la fizzle fizzle durant tout ce temps là vous l'avez pas vu parce que voilà mais si vous l'avez vu elle avait quand même un regard assez haineux sur son visage et et ça commence un peu à redescendre mais tout ça ça l'énerve et je vais vous avouer que j'ai failli lâcher le chien sur elle normal j'ai failli lâcher les j'ai failli lâcher le chien j'ai failli complètement complètement me perdre dans ma dans ma haine le pauvre célèbre il comprend combien lui aussi ça la celle a vachement choqué cette espèce d'état pour la vie de gosse quoi aux enfants en plus rien demander du coup rennes si j'avais utilisé le pacte maléfique là la haine serait par tomber et elle aurait lâché le chien elle aurait fait toutes les pièces atrocités du moins rien je retoile et et ben et ben et ben mais en plus du cours on sait toujours pas d'où viennent les ombres si bah non parce que là c'est tiré c'est ils ont conditionné les gosses avec des injections à base d'ombre mais à la base ils ont dû choper des ombres pour ça donc on sait pas d'où elles viennent exactement on sait pas encore si c'est platinum qui les a faits si c'est c'est